Bonjour à tous et à toutes, alors je pense que la plupart des gens étaient déjà là hier donc je vais pas refaire l'introduction générale sur le but de ces deux demi-journées de séminaires mais simplement pour Elena donc il n'était pas là, le but est donc de voir comment traiter la question de l'étude du geste en littérature par des outils autres que ceux des études littéraires donc hier avec Guillaumet de Bolance on a discuté de l'étude du geste dans le texte et dans l'image par les outils des sciences cognitives, des neurosciences et aujourd'hui avec Mireille Moët et Delmotte on va donc discuter de l'apport de l'anthropologie dans le sens large aux études littéraires alors je pense que vous connaissez tous Myriam, Myriam Moët et Delmotte donc on a le plaisir d'inviter aujourd'hui donc elle est depuis peu professeure émérite de l'UCLouvain, directrice de recherche au FNRS, membre titulaire de l'Académie royale de Belgique dans la classe des lettres sciences morales et politiques dont si je ne me trompe pas tu es actuellement la directrice parmi ses travaux publiés donc récemment le collectif Rites et Créations qui est sorti en 2020 et un colloque sur Yannick Haenel qu'elle a co-dirigé avec Corentin Laoust sous-titré La littérature comme absolue paru chez Herman au printemps dernier et donc elle a dirigé de très nombreux travaux vous le savez dont la thèse de Corentin qui porte en partie sur Yannick Haenel alors j'insiste un peu sur Yannick Haenel puisque c'est de lui dont on va parler aujourd'hui mais il faudrait bien sûr insister sur ses travaux sur le sacré sur le rite pour lequel elle a développé sa propre sa propre méthodologie en intégrant notamment les outils de l'anthropologie et c'est la raison précise pour laquelle ça fait longtemps que nous souhaitions l'inviter à discuter avec le groupe de recherche handling donc sur la manipulation des images pour discuter avec elle de cette anthropologie sauvage donc pour reprendre les mots d'Yves Citon qu'on a déjà évoqué hier pour discuter donc de l'apport de cette ailleurs aux études littéraires alors cette rencontre prolonge son intervention qui était vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là une des plus structurés lors de l'atelier de recherche sur sur le mur d'image qu'on avait fait pour lancer le projet de recherche en septembre 2019 c'est une des plus structurés on s'en rend compte aussi quand on visionne le film qu'en a tiré adrien adrien genoudet penser avec les mains que je vais d'ailleurs vous remettre je vais mettre en lien ici pour ceux qui qui l'auraient pas eu ou qui souhaiteraient avoir le lien fixe vers vers ce petit film et cette rencontre prolonge aussi de nombreuses discussions informelles avec myriam avec plusieurs membres de l'équipe en ligne ou autre et on donc on est ravis de discuter enfin boutique de parler boutique un petit peu avec myriam de discuter des outils de la méthodologie à partir d'un objet que que corentin et moi même en particulier avons travaillé mais aussi l'ensemble de l'équipe en ligne que l'on a donc travaillé pour l'écriture de ce livre collectif sur sur le mur d'image qui est en cours de rédaction et qui devrait paraître d'ici quelques mois pour la fin 2021 ou le début de l'année 2022 on espère cette image donc dont il va être question myriam vous en a donné un pdf dans la conversation vous pouvez le télécharger en bonne qualité un scan de de la revue décapage donc c'est le bureau une photographie du bureau de yannick enel qui est paru dans une rubrique qui s'appelle la panoplie littéraire de la revue décapage à l'automne 2018 alors vous verrez c'est un objet étonnant facilement accessible même pour ceux qui n'ont pas encore travaillé dessus donc je pense à héléna ou à maxime qui sont là avec nous et donc je vais laisser la parole à myriam donc pour une présentation en dialogue suivie d'un moment de discussion et alors on espère donc que le dialogue va être d'autant plus riche alors je le précise dès maintenant que myriam a lu une des versions de travail de notre deuxième chapitre donc le chapitre du livre consacré au mur d'image le chapitre qui était consacré à la dimension rituelle du mur d'image d'écrivain alors évidemment depuis qu'elle a lu on a déjà modifié un peu ce chapitre mais je crois que ça donne déjà une bonne base d'échange éminemment critiquable et on espère effectivement recevoir tes critiques myriam en espérant qu'elle ne soit pas trop sévère donc je te laisse la parole et te remercie vraiment de ta présence même virtuelle avec nous c'est moi qui te remercie pour ces mots gentils anne c'est vraiment gentil de me réinviter si je peux dire à l'université pour faire partie de tes travaux alors la question que tu m'as posée c'est quels sont les apports de l'anthropologie à l'analyse des gestes de l'écrivain iconographe alors pour répondre à cette question qui est colossale je pouvais pas le faire sans me donner un objet précis parce que l'anthropologie est au service d'objets précis et donc j'ai pris le mur d'image puisque je savais que c'était la question qui vous intéressait donc l'environnement iconique que se donne un écrivain pour se mettre en disposition pour l'écriture littéraire voilà donc en tant que tel c'est pas vraiment ma question de recherche à moi mais il se fait que le parcours scientifique que j'ai effectué en m'intéressant à analyser la littérature comme agir d'une part et d'autre part en m'intéressant à la sémiologie comparée de la littérature et des arts visuels et bien ça m'a donné des outils pour élaborer une réponse et ces outils relèvent pour une part importante de l'anthropologie mise au service de l'interprétation littéraire donc c'est pour ça que finalement pour donner un titre j'ai parlé d'outils anthroposémiologiques ce qui est plus correct voilà alors d'habitude quand je donne des cours vous le savez pour ceux qui auront suivi mes cours je pars du corpus pour apporter au fur et à mesure mes outils ça prend beaucoup de temps ici on n'en a pas donc je vais faire l'inverse pour une fois c'est vraiment contraire à mes principes mais par contre c'est en accord avec les principes d'efficacité pratique et donc ici pour une fois je vais d'abord vous parler de mes outils et enfin ceux qui seront utiles ici la sélection est faite quand même même si je vous entends je vais vous vous dire pourquoi je ne les utilise pas ici et puis je vais les mettre au service de l'interprétation de cette image pourquoi parce que l'interprétation de cette image je ne peux la faire qu'en faisant dialoguer différents outils alors si au moment où je dois les faire dialoguer je dois encore les présenter ça c'est plus efficace du tout donc d'abord je vous les présente et je vais vous dire que dans ces outils comme j'ai quand même 40 ans de recherche derrière moi il y a des outils anciens et des outils récents je n'ai jamais abandonné les outils anciens quand ils marchaient un bon marteau c'est vieux comme le monde mais ça marche encore pour faire certaines choses par contre il y a des choses qu'on doit faire avec des outils contemporains parce que les questions sont liées à un contexte contemporain voilà donc il y aura de tout dans ma bibliographie voilà donc ce qui m'intéresse c'est quels processus sont à l'oeuvre assortis de quels effets possibles c'est toujours ça ma question toujours ça qui m'intéressait dans la littérature mais aussi dans le rapport entre littérature et art visuel les processus ici en littérature ils sont de l'ordre du langage la littérature c'est du langage qui est soumis à une exigence esthétique c'est pas du discours ordinaire ça fait déjà une différence aussi dans l'utilisation des outils anthropologiques et c'est du langage soumis à une exigence sémantique qui est avec le langage ordinaire de dire plus et de dire autrement donc ça ça fait partie aussi des contraintes de départ avec lesquelles on utilise les outils des anthropologues qui eux sont généralement faits pour les situations quotidiennes donc ici la littérature c'est du discours et ce qui m'intéresse c'est le dispositif d'énonciation qui a évidemment toujours à être compris en relation avec autrui puisqu'un discours littéraire c'est toujours un discours adressé à quelqu'un et donc c'est pour ça que ma première référence c'est magno le discours littéraire quand il dit chose essentielle pour moi faire oeuvre c'est d'un seul mouvement produire une oeuvre et construire par là même les conditions qui permettent de la produire donc faire oeuvre c'est d'un seul mouvement produire une oeuvre et construire par là même les conditions qui permettent de le produire voilà je voudrais vous faire j'adore faire des petites exergue et cette fois ci je vous en ferai une qui est liée à l'actualité c'est en général le cas vous savez qu'on a perdu un grand poète un tout grand poète un de nos 13 avril dernier il se fait que il avait écrit un texte magnifique dans la revue nu qui s'appelait qu'est ce que la poésie je vais vous lire un tout petit passage parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on va faire aujourd'hui qu'est ce que la poésie pour bernard noël c'était un inédit avant que la revue nu s'en apparaît ce qui pour moi dit il est mis en jeu sous le nom de poésie est un travail dans la trajectoire duquel se croise une mise en condition de l'intimité au moyen de la concentration l'ouverture à un espace échappant aux catégories du dehors et du dedans la provocation dans cet espace d'un événement verbal qui fournira la matière du poème ce que je viens d'écrire fait-il entendre clairement la nécessité pour qu'advienne le poème de mettre son corps en condition de le susciter et de le recevoir tout le monde connaît le sens du mot concentration reste à ne pas limiter à une opération intellectuelle afin de sentir que ce pardon afin de sentir ce qu'il implique surtout de recueillement physique par l'immobilité le silence intérieur la suspension de la pensée l'état obtenu par cet effort va permettre de ce que se prépare puis éclate un brusque appétit de langue appelant la précipitation verbale désirée voilà très beau texte qui vous explique comment pour bernard noël la littérature dépend d'une mise en condition corporelle et il dit qu'on doit mettre en suspens la pensée enfin c'est intéressant ça me semble très important je voulais vous le faire entendre parce que tout ce que je vais dire aujourd'hui va être à comprendre dans cette optique là donc je comprends la phrase de magno que je vous ai dit tout à l'heure faire oeuvre c'est d'un seul mouvement produire une oeuvre et construire par là même les conditions qui permettent de la produire je la comprends aussi au sens très concret de la corporalité des gestes par lesquels l'écrivain se met en condition sur le plan de ses représentations mentales d'écrire de la littérature c'est à dire un texte esthétisé destiné à un lecteur un usage de la langue qui consiste à lui faire dire plus et autrement et la littérature pour nous est hautement identitaire depuis la modernité on comprend ce terme vraiment dans le sens plus individuel que collectif même la littérature c'est l'expression d'une singularité mais pas ça en cause même d'ailleurs quand c'est une oeuvre faite à plusieurs on comprend que c'est la singularité de chacun qui est mis en oeuvre la littérature depuis la modernité on la comprend comme faite d'originalité et moins dépendant d'une identité collective en tout cas certainement plus dans le sens d'un service commandé donc lorsqu'il offre un texte l'écrivain propose en même temps un discours un éthos et une posture d'auteur je ne vais pas vous expliquer vous connaissez tous mes os un discours un éthos qui sont inclus dans une scène d'énonciation et sa posture d'auteur en fait partie sur le plan des représentations mentales les siennes et celles de son lectorat et tout cela est hautement identitaire donc le mur d'image visuelle qui entoure la table de travail contribue à affirmer cette identité à l'affermir même elle est censée avoir un effet bénéfique sur le processus incoactif de l'écriture littéraire elle est censée avoir un agir en d'autres termes et c'est donc une pratique rituelle c'est à dire codifiée partiellement puisqu'elle tire son efficience de valeur et d'émotion dont elle est chargée mais aussi une rituelle qui est codifiée parce qu'elle va pouvoir créer une condition positive et cette condition elle est liée aussi à une mémoire positive de ce qui précédemment a été efficace voilà je vais y revenir je vous dis ça rapidement maintenant mais je vais y venir après bon donc pour analyser ce type de choses et bien sûr il me faut l'analyse des ritologues des spécialistes de rite mais il me faut aussi travailler à partir des études sur l'imaginaire puisque l'imaginaire c'est la pensée par image mentale et cette étude sur l'imaginaire me permet d'observer comment les images visuelles dont s'entourent l'écrivain et les images mentales qui sont les siennes se rencontrent sous un angle en sous un angle par nom anthropologique c'est l'anthropologie qui m'offre les outils d'analyse que évidemment je tire pour ma part du côté de la sémiologie donc la première premier scientifique sur le plan des études de l'imaginaire que je vais vous citer c'est un outil très ancien mais qui marche toujours c'est gaston bachelard gaston bachelard c'était d'abord un épistémologue qui a tenu compte des apports de la psychanalyse humaine et qui a proposé une philosophie du sensible pour lui notre appartenance au monde des images est plus forte et plus constitutive que notre appartenance au monde des idées et donc nous pensons par images les images s'imposent avant même les concepts c'est pour ça que il y a des erreurs épistémologiques possibles dans les sciences ça a été son premier objet de d'intérêt dans les sciences certaines images forment obstacles à la compréhension rationnelle et donc en ce sens il va réfléchir à partir des éléments l'eau l'air la terre le feu il va réfléchir à l'impact de la matière sur nos représentations mentales et il va constater que la matière l'emporte sur la forme je prends un exemple très simple si vous voyez un oiseau en pierre donc une statue d'oiseau en pierre et bien les représentations mentales qui vont s'imposer à vous ce sera d'abord la représentation de la lourdeur de la pesanteur avant d'être celle de l'envol même si cet oiseau est dans une pose où il a l'air de s'envoler donc la matière va s'imposer à notre esprit avant la forme alors il a écrit un livre important c'est très ancien c'est 57 mais c'est toujours toujours valable qui s'appelle une poétique de l'espace où il va réfléchir à des catégories qui déterminent nos représentations mentales des espaces donc c'est important pour moi pour le mur d'image par exemple est-ce que c'est un espace ouvert ou clos est-ce que c'est un espace fini ou infini est-ce que ça n'est c'est un espace habitable ou non habitable et donc autant de catégories mentales qui permettent de réfléchir sur la fonction d'un mur d'image quelle est cette fonction pour l'écrivain est-ce que c'est un refuge est-ce que c'est un lieu d'évasion est-ce que c'est un paravent se cacher est-ce que c'est un bouclier pour se protéger est-ce que c'est une vitrine pour se montrer toutes sortes de catégories que bachelard nous permet de mettre en place ce mur d'image est nécessairement un lieu identitaire donc par contraste j'y reviens je vais pas développer parce que je vais le développer plutôt pour annel où vous allez voir que ça va être utile par contraste je me suis intéressé aussi à ce qui n'est pas identitaire c'est à dire à ce que Marc Auger appelle le non lieu le lieu qui n'est pas un espace approprié sur le plan de l'identité qui est simplement un lieu de transition et bien vous allez voir que ça peut être utile parfois d'avoir cette notion maintenant autre chose c'est le rapport entre l'image et la corporalité alors pour bachelard les quatre éléments naturels impliquent des mouvements des gestes d'ailleurs il est décrit en termes de verbe les quatre éléments air terre feu c'est pour l'air le mouvement ascensionnel monter pour la terre parcourir délimiter arpenter l'horizontalité qu'on découvre le feu éclairé faire voir mais aussi briller mais aussi réchauffer mais aussi consommer ou détruire donc c'est complètement ambivalent le feu l'eau c'est la fluidité l'adaptabilité donc c'est s'écouler s'épendre que peut-on retrouver comme caractère dominant dans les images sur les murs des écrivains ou même dans la peinture de manière plus grande par exemple est ce qu'il y a du ciel est ce qu'il y a un horizon si par exemple il y a vous découvrez un mur couvrir couvert d'images de bacon et bien vous verrez qu'il n'y a pas de ciel il n'y a pas d'horizon c'est déjà significatif les images en tant que telles donc il faut les analyser mais aussi leur agencement leur agencement c'est à dire est ce que c'est une série ordonnée avec un haut et un bas la gauche et la droite ou est-ce que c'est un puzzle qui devient un tout ou pas du tout ou est-ce que c'est un collage complètement aléatoire est-ce que c'est un espace globalisable ou non voilà ça ce sont des questions que je me pose quand je vois un mur d'images et qui me viennent de bachelors voilà donc c'est un peu comme ça que je vais vous expliquer mon rapport aux outils anthropologiques donc c'est vraiment une boîte à outils que j'ouvre pour vous aujourd'hui je termine avec bachelors je prends le suivant gilbert durand gilbert durand permet d'aller plus loin dans la compréhension des mouvements surtout pourquoi gilbert durand il a eu une ambition phénoménale il a fait une thèse de doctorat qu'il a appelé les structures anthropologiques de l'imaginaire rien que ça et il voulait faire une archétypologie des images donc c'était vraiment une ambition absolument gigantesque c'est un travail gigantesque il faut le reconnaître il voulait savoir ce qui conditionne notre rapport au monde et l'expliquer sur le plan anthropologique archétypale qu'est-ce qui que l'on soit de l'antiquité ou de 20e siècle que l'on soit africain ou européen enfin quand on vienne de n'importe où quel que soit notre âge quelles que soient les conditions sociales qu'est ce qui conditionne toujours notre imaginaire et donc il a classifié des images en fonction des motivations profondes auxquelles elles correspondent pour tout être humain à toute époque d'abord il a constaté il ya deux deux choses qui structure sur sa pensée la première chose c'est que tous les êtres humains où qu'ils soient et de quelque époque qu'ils soient sont conditionnés par le fait qu'il y a un jour et une nuit donc il y a un régime diurne et un régime nocturne de l'imaginaire le régime diurne est actif c'est se dresser le régime nocturne il est celui du repos ça c'est déjà une grosse catégorie nocturne dire la deuxième c'est qu'il s'est appuyé sur les travaux de piagé pour les réflexes primordiaux de l'être humain donc il pense que les représentations du monde s'entrent dans une matrice qui est sensomotrice donc qui tient au mouvement du corps et que c'est donc cette matrice qui donne aux images leur sens symbolique alors selon piagé il y avait trois dominantes réflexes de tout être humain qui sont la position station verticale tout être humain fini par se mettre debout la nutrition on mange on avale la copulation le rythme de la copulation de la impulsion sexuelle et de ces trois dominantes réflexes de toute l'humanité il tire trois structures de l'imaginaire qu'il exprime lui aussi par des mouvements c'est à dire par des verts donc il voit une structure qu'il appelle diurne ou héroïque une structure qu'il appelle nocturne ou mystique intime et une structure qui est intermédiaire qu'il appelle synthétique et qui est dramatique donc la structure diurne ou héroïque c'est se dresser séparer clarifier monter montrer nocturne ce qui est mystique ce qui est intime c'est descendre confondre mêler emboîté euphémiser familiariser quand je dis descendre ce n'est pas dans le sens vertical c'est vraiment approfondir c'est plutôt ça qu'il faut comprendre et puis le synthétique c'est le dramatique le rythmique entre les deux donc tout ce qui est relié alterner progresser métamorphoser construire faire évoluer voilà ça ce sont les trois grands types de mouvements alors qu'est ce que ça me donne pour un mur d'image mais je vais observer le mouvement le mouvement dans chaque image le mouvement dans l'assemblage des images bonjour au chat de Pauline voilà donc le mouvement dans chaque image et dans l'assemblage des images est ce qu'il est rangé ordonné encadré géométrisé structure diurne est ce qu'il est au contraire fait pour être intime rassurant familier gullivérisant rendant plus petit familier ce qui ne l'est pas structure nocturne est ce qu'il est une combinatoire où tout est combinable et devient puzzle est ce que c'est une fresque est ce qu'il est prévu pour pouvoir évoluer là on est dans le régime synthétique donc voilà ce que me permet durant ce plan des images maintenant comme je m'intéresse à des écrivains ce qui m'intéresse moi c'est plutôt ce que jean burgos a fait de l'oeuvre de gilbert durant jean burgos a écrit un bouquin qui s'appelle la poétique de l'imaginaire et il repart des catégories de durant mais il fait attention aux catégories formelles d'une écriture en gros ce qui l'intéresse c'est la syntaxe des écrivains la structure de leur langue et pour lui la syntaxe de l'écrivain est représentative de la syntaxe de son imaginaire et donc de même qu'il y avait trois structures de l'imaginaire chez durant il y a trois structures syntaxiques de la littérature chez burgos qui sont calqués absolument sur le diurne l'octude et les synthétiques le diurne c'est ce qu'il appelle la structure de révolte c'est une écriture faite d'antithèses de contrastes donc de parataxe de juxtaposition ou de symétrie par exemple l'exemple parfait c'est la chanson de geste qui met en oeuvre de l'héroïque de l'épique de l'héroïque sur le plan thématique et qui sur le plan de la syntaxe est extrêmement hachée juxtaposition deuxième chose le régime nocturne c'est ce que burgos appelle le refus c'est à dire tout ce qui tend à faire lien pour rendre familier pour rendre intime donc dans la syntaxe c'est tout ce qui est la coordination l'analogie la métaphore la reprise la répétition etc donc les exemples parfaits ce sont des exemples de poésie romantique comme les nuits de musée avec des refrains avec des rimes avec des anaphores avec des paranomasse dans les nuits de musée particulièrement puisqu'il s'agit d'apprivoiser la mort c'est par excellence ce qui n'est pas apprivoisable mais il arrive quand même sur le plan syntaxique et donc sémantique alors troisième chose tout ce qui est de l'ordre du dramatique du rythmique du synthétique ben c'est ce qu'il appelle l'écriture de la ruse la ruse par excellence c'est tout ce qui est de l'ordre de de la causalité de la subordination donc c'est le récit en gros le genre du récit le genre de récit est bâti sur un devenir sur une temporalité évolutive voilà et que ça peut le récit ça peut aussi être autre chose que le roman par exemple ça peut être le poème l'aube de rimbaud qui commence au moment où l'aube va commencer qui finit à midi voilà un poème et pourtant c'est de l'ordre de cette écriture de la ruse voilà donc ça se constate dans la syntaxe linguistique des écrivains mais ça se constate aussi dans la syntaxe visuelle d'une image et d'un assemblage d'images c'est la même chose sur les mêmes structures et pour aller plus loin par rapport à ça puisque ce qui m'intéresse pour les écrivains c'est la question de l'identité et bien je vais faire jouer deux deux personnes qui là ne sont pas du tout des anthropologues même s'ils s'intéressent l'un et l'autre à l'anthropologie et à la psychanalyse ce sont deux critiques littéraires christian shellbourg et starobaski pourquoi shellbourg parce que shellbourg a mis en place ce qu'il appelait la poétique du sujet c'est à dire ce qui intéresse shellbourg c'est les motivations intimes de la création donc il part du principe que toute oeuvre vient réparer une blessure narcissique du sujet et va et que le sujet va proposer dans son oeuvre une représentation de ce qui fait problème mais métaphoriser et une représentation de ce qui surmonte ce problème sur le plan imaginaire voilà alors c'est une thèse mais il a démontré lui-même de manière assez magistrale pour jules verne jules verne avait un problème personnel ça fait partie de son identité son père était cuisinier il voulait absolument qu'il devienne cuisinier lui ça l'intéressait pas du tout donc c'était un ratage complet mais comment a-t-il réussi à tout de même répondre à quelque chose qui était pour lui une injonction impossible et bien il a fait une oeuvre dans laquelle les scènes d'avalage sont nombreuses donc en même temps le problème est là mais en même temps il est surmonté sur le plan de l'imaginaire bon dans ses récits fabuleux les scènes d'avalage vous connaissez toutes ces oeuvres sont légères voilà c'est une méthode qui implique de connaître toute l'oeuvre et d'étudier toutes les métaphores de l'oeuvre donc c'est assez exigeant voilà mais c'est intéressant sur le parce que ça ça répond à la question identitaire pourquoi est ce ce type d'image à la fois linguistique et et sur le mur d'image de l'écrivain que je retrouve le deuxième qui m'a fort aidé par rapport à ça c'est starobaski starobaski vous connaissez je dois pas vous présenter ce qui m'a intéressé dans l'oeuvre de starobaski plus précisément c'est ce qu'il appelle la dramaturgie interne ou la dramaturgie intime de l'oeuvre voilà pour lui cette dramaturgie intime elle implique autant la vie de la personne que l'oeuvre de la personne pour lui cette dramaturgie intime c'est une composante structurante qui définit l'oeuvre et l'homme dans ses choix d'image donc ça suppose une attention fine à tous les parallélismes formels de l'oeuvre écrite et tous les parallélismes formels des images dans lesquelles images donc littéraires ou visuelles dans lesquelles cette dramaturgie intime arrive à se cristalliser donc cette dramaturgie intime c'est le moteur de la création de l'écrivain elle apparaît énigmatiquement de manière récurrente à chaque fois renouvelée à chaque fois en mutation dans le choix de ses formes linguistiques de ces images qu'elles soient littéraires ou autres voilà donc ce qui m'intéresse chez ces deux théoriciens chez le bourg et starobaski c'est l'aspect identitaire donc le fait que les indices visuels se retrouvent comme métaphore dans les murs d'image comme stimuli de l'écriture ça va jusque là vous me suivez voilà alors il y a quelqu'un qui m'a permis d'aller encore plus loin par rapport à ça ceux qui me connaissent seront pas étonnés de me le voir le cité c'est la c'est bertrand gervais avec sa notion de figure donc ça c'est dans son son ouvrage le premier tome de figure lecture logique de l'imaginaire la notion de figure a été pour moi vraiment vraiment un outil qui m'a permis de voir clair dans des tas de textes qu'est ce que c'est qu'une figure une figure c'est une image qui cristallise un sens symbolique au début et donc dans un récit moi j'ai beaucoup travaillé le récit dans un récit c'est très important parce que ça permet de voir comment les choses se construisent dans le mouvement même de l'écriture dans l'avancée même du récit cette figure au début c'est quelque chose qui s'impose soit au personnage mais s'il s'est imposé au personnage c'est d'abord imposé à l'auteur c'est bon elle qui s'impose disons au personnage ou au narrateur comme une énigme c'est quelque chose qui l'obsède mais qu'il ne comprend pas c'est une question posée et au fur et à mesure le personnage ou le narrateur va investir sémantiquement cette énigme figure qui va petit à petit se cristalliser prendre une signification qui va avoir une fonction essentielle dans son devenir voire signifier son destin et une fois que cette figure est comprise comme une figure et bien elle ne va pas cesser de revenir avec différents avatars donc une fois saisie au coeur d'une construction imaginaire la figure n'est pas statique elle génère des interprétations en cascade par lesquelles le sujet à la fois se l'approprie donc la figure ne cesse pas de se transformer c'est un objet de pensée elle n'est pas stable elle se reconfigure selon les besoins selon les événements voilà et donc c'est très important parce que cette image construit un sens symbolique un sens identitaire au fur et à mesure de son réemploi dans le texte mais aussi sur le mur d'image cette figure fait récits de manière progressive et elle peut puiser dans les récits antérieurs les récits antérieurs ils peuvent être de tous autres ils peuvent être historiques peuvent être littéraires ça c'est l'intertextualité qu'on rencontre chez les écrivains mais elle peut être par exemple mythique bon le mythe c'est aussi quelque chose quand on s'intéresse aux imaginaire on s'intéresse aux mythes bien sûr puisque c'est le réservoir d'images d'une civilisation bon mais à propos du mythe je dois préciser ceci je pense que c'est surtout par rapport au mythe que les outils que j'avais au début de ma carrière ont dû être complètement renouvelé au début de ma carrière le mythe n'était pas dans notre civilisation ce qu'il est aujourd'hui au début le mythe et bien c'était une matière scolaire maintenant ça ne l'est plus c'est une matière populaire on apprend pratiquement en plus la mythologie à l'école par contre elle est partout dans toutes les productions populaires dans la publicité dans les jeux vidéo enfin bon voilà donc les théories initiales de la mythocritique qui avait été mise en place par pierre brunel ne sont plus applicables parce que pierre brunel considérait qu'il y avait une vulgate c'est à dire une syntaxe invariante du mythe il en parlait même en termes linguistiques il disait qu'il ya une phrase minimale du mythe qui s'articule en mythème qui sont les unités minimales du mythe et par rapport à cette phrase il y avait des flexibilités c'est à dire des petits changements mineurs ou bien des manipulations c'est à dire qu'on l'a transformé quand même de manière consistante mais c'était une approche structuraliste je pense qu'elle a du bon elle a du bon elle permet de voir certaines choses mais il faut croire en invariant en fonction d'une culture lettrée et scolarisée donc c'est toujours vrai vous parlez de girodoux ou de gionneau c'est déjà différent girodoux ça va formidablement bien gionneau lui c'est son scolarité aucune aucune aucun rapport au mythe c'est son père qui lui a donné le goût de lire l'iliate voilà c'est déjà différent mais donc pour aujourd'hui ça ne marche plus pour aujourd'hui je pense qu'il faut d'autres outils parce que de nos jours il y a une multiplicité de sources de connaissances des mythes dans une multiplicité de variantes qui ne renvoie plus à une vulgate et le mythe est simplement devenu ce que Alain Boilin appelle un interface de communication le mythe n'est plus une source à respecter par exemple c'est simplement un matériau disponible de l'imaginaire une interface qui renvoie non plus à l'origine mais à quelque chose qui est de l'ordre de l'immemorial de l'intemporel et en même temps de l'histoire de toutes les réappropriations au fil du temps jusqu'à aujourd'hui donc aujourd'hui il y a une communauté virtuelle de savoir culturel dont l'origine n'importe plus de la même manière c'est dire il faut plus focaliser cette origine pour essayer de trouver son sens pour ça que souvent je je suis mal à l'aise quand on utilise exclusivement soit les sources antiques soit l'étymologie pour expliquer quelque chose je pense que de nos jours ça ne doit plus faire comme ça aujourd'hui il y a toujours une portée universelle du mythe mais j'ai été très sensible à l'expression d'Axel Cornille que vous connaissez sans doute qui est un de nos dramaturges contemporains qui est jeune qui est tout jeune je sais pas il a à mon avis il n'a même pas 30 ans Corentin pourrait me préciser mais voilà à mon avis il n'a pas 30 ans ou alors c'est juste voilà voilà je le rajinissais un peu donc qui à propos d'Antigone qui l'utilise et il utilise état de mythe dans son théâtre disait la portée universelle du mythe prouve que du commun existe c'est ça qui l'intéresse il y a du commun voilà mais d'où vient ce commun peu importe on se pose plus la question il y a et ça c'est Pierre Lévy qu'il dit dans son livre sur l'intelligence collective il y a de l'intelligence collective collective intelligence mankind's emerging world in cyberspace voilà on construit ou bien je peux vous envoyer à Henri Jenskins qui fait la même chose mais à propos des médias qui dit qu'il y a une convergence mais dans le cerveau des individus à partir d'occurrences des éléments mythiques qui apparaissent dans différents lieux y compris de nos jours évidemment différents supports médiatiques voilà tous ces éléments me servent pour analyser le mur d'écrivain donc je ne vais pas analyser la présence d'un élément mythique pour le mur d'image d'un écrivain contemporain avec ce que c'était dans les années 20 je vais tenir compte de cette distinction voilà tous ces éléments me permettent d'analyser le geste lui-même qui consiste à faire appel à un mur d'image pour se mettre en position d'écriture c'est un geste c'est un agir symbolique et identitaire donc c'est un rite ce qui m'a vraiment aidé dans mes études qui a été pour moi il y a eu un avant et un après ça a été vraiment une découverte c'est de lire les rites profanes de Claude Rivière les rites profanes tout ce que Claude Rivière à chaque fois qu'il disait rite je pouvais mettre le mot littérature et ça marchait c'était vraiment une découverte qu'est ce que c'est qu'un rite alors il y a différentes manières de le prendre aussi ma définition simple après avoir lu des tonnes de choses c'est que le rite c'est un pari jeté sur une forme investie d'un sens symbolique une forme qui est reconnue pour avoir déjà été efficace antérieurement dans le réel dans le cadre d'une négociation avec une difficulté les difficultés de tous ordres la difficulté ça peut être le changeant de statut le mariage voilà un rite religieux et profane qui est pleinement reconnu mais ça peut simplement être aller demander une augmentation à son patron une difficulté quelle qu'elle soit ça peut aussi être les rites de combat enfin vous pouvez imaginer toutes sortes de difficultés d'une manière générale un pari jeté sur une forme investie d'un sens symbolique reconnu pour avoir été efficace antérieurement dans un rapport à l'inconnu disant souvent le rite favorise les passages c'est bien la situation de l'écrivain il est en situation d'inconnu quand il doit se mettre à sa table d'écriture mais ce rite on le reprend en l'adaptant à soi et là c'est surtout denis geffray qui m'a été très et très très utile parce que denis geffray a osé se distancier des définitions du rite par essence qu'est ce que c'est qu'un rite c'est ceci c'est cela parfois très très complexe pour aller vers une définition par l'usage il y a un texte fondamental de lui qui s'appelle distinguer le rite du non rite ça ça a été pour moi aussi tout à fait éclair et denis geffray insiste surtout sur l'aspect identitaire de rite ce qui moi dans le cas de ce qui me préoccupe est évidemment intéressant donc ce rite c'est une un pari jeté sur une forme symbolique mais que l'on reprend en l'adaptant à soi il y a toujours quelque chose de répétitif dans le rite puisque on met en jeu l'héritage de quelque chose qui nous a précédé cet héritage nous place dans une communauté symbolique ça nous donne une identité collective mais il y a aussi quelque chose qui est singulatif c'est à dire qu'on reprend par rapport à sa propre identité par rapport aux propres circonstances dans lesquelles on est et on met en jeu là une identité individuelle d'accord donc il y a les deux qui jouent l'héritage et ce qu'on a fait ce qui est fondamental dans le rite et ça tous les anthropologues le reconnaissent c'est que le rite a une fonction anxiolytique elle permet d'apprivoiser ce qui fait peur ou ce qui fait peur et c'est une conduite symbolique mais les effets sont réels donc il y a quelque chose d'autre de plus que le lien causal ordinaire sur le plan matériel alors l'exemple que je prends toujours qui est toujours très clair pour le montrer c'est l'exemple de la recette de crêpes la recette des crêpes peut-être que vous la trouvez dans n'importe sur internet ou n'importe dans un livre de cuisine c'est le code il faut des oeufs de la farine etc bon mais la recette des crêpes de grand mère que j'utilise moi parce que c'est sûr qu'elles seront meilleures et qu'elles vont pas rater ça c'est du rite ce qui n'exclut pas le code il y aura les mêmes oeufs les mêmes ingrédients mais j'ai ajouté des valeurs et des affects qui me mettent dans une communauté c'est ma grand mère c'est ma communauté familiale c'est ma communauté affective et c'est ça qui fait que pour moi c'est cette recette là qui sera agissante bien alors revenons à mon rite mur d'image mon mur d'image c'est un rite de liminarité c'est un passage je vais passer de la situation ordinaire à cette situation je dois me mettre en disponibilité pour l'écriture quelqu'un qui a théorisé mieux que personne les rites de liminarité c'est jean-yves ameline j'espère que je l'ai dit si je l'ai est-ce que j'ai le texte il n'est pas dans ta bibliographie ah non je vais vous l'ajouter après je vais vous l'ajouter après voilà qu'est ce que c'est que les murs d'image il ya quelque chose de l'ordre de la recette d'autres le font d'ailleurs c'est une pratique avérée quelqu'un qui a été étudié ça que font les écrivains pour se mettre entre autres en situation d'écriture c'est il ya très longtemps abastado mythes et rituel de l'écriture je fais comme les autres ça me met dans une communauté symbolique j'ai des modèles exemple breton je me reconnais dans je suis un écrivain aussi valable que breton enfin où c'est mon modèle et je voudrais lui ressembler peu importe en tout cas je me reconnais dans ce qu'il fait nous sommes dans une communauté symbolique mais c'est aussi une identité individuelle c'est mes images c'est ma famille symbolique ce sont mes modèles c'est ma tribu de coeur ma gnodie ma tribu invisible la tribu invisible des écrivains son panthéon personnel c'est ceux par lesquels je me sens soutenu dans mon propre travail encouragé dans mon propre travail se sont émus à moi donc ici je reprends starobaski pour dire pour moi le mur d'image d'un écrivain c'est une concrétisation de sa dramaturgie intime parce que ça a différentes fonctions et ce sont des fonctions qui sont pleinement reconnues au rite il y a une fonction identitaire par rapport à moi par rapport à ma tribu symbolique d'élection celle des créateurs d'autre part il y a une fonction ordonnatrice je ramène l'inconnu au familier je suis parmi les miens c'est ma famille symbolique je ramène le chaos parce que quand même je sais pas où je vais à l'ordre ça se passera bien je sais où je vais et troisième fonction reconnue à tous les rites ça a une fonction intégratrice ça nous fait entrer dans la communauté des créateurs mais aussi dans la communauté d'un lectorat auquel je m'adresse parce que les autres là ceux qui sont mes modèles sont pas mes modèles que pour moi il y a un lectorat derrière tout ça donc je me mets aussi en phase avec un lectorat possible et d'une manière plus globale on pourrait dire ben voilà c'est une communauté humaine celle qui de tout temps a travaillé par rapport à la littérature maintenant que je vous ai expliqué tout ça en théorie on va revenir au mur d'image de ça prend deux minutes de lire le texte mais je pense que c'est quand même utile de lire le texte parce que c'est un mur d'image vous pouvez le regarder mais je pense que mon commentaire sera plus clair si on a le texte aussi en tête c'est pas long tout à fait d'autant que même pour ceux qui l'ont déjà vu on n'a pas on n'a pas lu le texte en détail ok donc je relis le texte et vous pouvez prendre cette image ou alors je la mets en écran vous préférez quoi je pense que je pense que c'est bien si chacun peut la prendre dans la conversation en pdf et comme ça on peut zoomer nous mêmes on peut te garder en vignette pendant que tu parles ou pas donc très bien vous avez l'image devant vous ok alors jeudi donc ça s'appelle le bureau j'ai écrit tous mes livres sur ce petit bureau j'aime bien cet espace lumineux disposé face au ciel avec à droite un encombrement de papier de carte postale de cahiers entassés et à gauche une partie non fonctionnelle plus occulte c'est mon air sacré elle est constituée d'une paire de statuettes indonésiennes mais du lard qui sont accompagnés par une petite figure étrusque et plusieurs figurines de dain et de serre qui veille au milieu d'un jardin de cailloux ramassés en Italie tout ce bric à brinque compose l'étendue sacrificielle dont j'ai besoin pour mes opérations de sorcellerie évocatoire comme dit Baudelaire j'entre ici avec un couteau je tranche je délimite comme fait le sacrificateur depuis son extase rituel sauf que tout a lieu sur le plan des phrases qu'est ce qui vient quand on écrit l'écriture exige un agencement propice qui implique la convocation des invisibles il s'agit de se rendre disponible à une parole qui scintille à l'intérieur du langage d'être en état de l'accueillir afin que à travers elle se déplie une ouverture nouvelle ce petit cinéma intime doit conjurer l'impossibilité mais aussi capter ce qui reste en retrait je le dis de manière un peu dramatique mais ce qui est en jeu c'est la vérité sinon pourquoi écrire je veux voir la déesse nue je veux déchirer le voile d'isis le poème de parménide avec le jeune adepte emporté par les cavales et qui cherche un chemin dans l'être c'est la description même de ce qui est en jeu dans l'écriture quel est le lieu réel de l'écriture il arrive que je m'éloigne du temple depuis plusieurs années j'écris surtout dans un café du 20e arrondissement de paris qui s'appelle aux petits oignons je l'ai carrément intégré à mes derniers romans je ne fais pas de mystère de ma manière d'écrire le jour où je n'obtiendrai plus le bon ajustement ça se fera ailleurs la solitude est la vraie déesse la seule vraie déesse de toute façon cet espace où l'on fait venir les phrases n'est pas rédictible à un lieu j'ai écrit cercle dans une chambre pourrie à berlin principalement au lit d'autres livres ont été rédigés dans le RER autant que j'étais professeur de banlieue j'écris partout en fait dans le métro dans les cafés dès qu'il y a un appel d'air j'écris à la main sur des petits cahiers d'écoliers Clairefontaine alors parfois l'écriture devient permanente certains après-midi elle découle de la marche je fais 10 15 kilomètres à pied dans les rues de paris avec mon cahier ouvert je m'arrête dans la rue je note je repars mais c'est quand même ce petit bureau en acajou qui demeure au fil des années le site principal de l'arrivée des phrases j'ai attendu là assis tellement d'heures dans l'immobilité de l'assaut parfois des nuits entières qu'il me semble y avoir passé la moitié de ma vie ce sont des aventures difficilement partageables on évolue dans une clarté sans bord à l'intérieur d'un point qui tourne sur lui-même on ressemble à Ulysse qui chez Dante vit à l'intérieur d'une flamme imperméable à l'enfer quand ça marche on en revient pente là voilà et puis vous voyez le les images donc vous voyez les petits dieux l'art l'amoncellement vous voyez tout ça comment est-ce que j'analyse ça et bien d'abord c'est tout de suite Bachelard qui m'arrive en tête parce qu'il dit c'est un espace où on fait venir les phrases mais on voit qu'il peut être partout donc là ce qui m'intéresse c'est que c'est une question de lieu mais c'est aussi chez lui une question de non-lieu on parle au G la chambre d'hôtel le RER le café la rue le café il est tout de même singularisé il retourne toujours au même tant que ça marche dit-il mais il y a aussi d'autres choses qui vont très bien c'est la marche le mouvement enfin ce qui m'intéresse c'est le corps la marche le mouvement voire l'errance l'itinérance il parle d'ailleurs d'Ulysse mais aussi le cahier où il écrit à la main à la main donc le corps est sollicité voilà donc soit les non-lieux soit son petit bureau d'Acajou chez lui avec son mur d'image le point commun c'est le corps et dit-il la seule déesse la solitude la solitude c'est très important parce que ça montre que c'est un endroit séparé où il est séparé des autres c'est un endroit où il n'est plus dans le monde courant ça c'est typique du rite le rite se fait toujours dans un endroit séparé pas nécessairement seul mais je veux dire séparé symboliquement séparé parce que quand il est dans le RER il n'est pas il n'est pas séparé des autres il symboliquement séparé on entre dans le rite dans un espace rituel et il est différent de l'espace ordinaire le rite dit Jean-Yves Ameline que j'ai oublié de vous mettre sur le mais que je vais vous donner après le rite a toujours besoin d'un espace hétéro topique c'est un lieu séparé qui est propre à la ritualité mais ce qui est propre est de l'ordre du symbolique pas du réel ça peut être n'importe quel lieu la preuve ici avec Amel alors quand il est sur son petit bureau d'Acajou qui est dit-il quand même le lieu le plus fréquent on voit qu'il y a une organisation c'est pour ça que Bachelard met une droite et une gauche il y a une latéralité à droite il y a son mur d'image alors il dit qu'il y a beaucoup de papier des feuilles volantes des cahiers des livres des images des cartes postales mais il dit aussi que c'est un espace qui est lumineux face au ciel d'ailleurs on voit aussi qu'il y a une lampe on la voit sur l'image et à la fin dit-il on est dans une clarté sans bord il parle d'Ulis qui est dans la flamme imperméable à l'enfer donc l'élément feu est présent en tout cas de ce côté droit c'est clair maintenant qu'y a-t-il du côté gauche il dit ça c'est ma partie non fonctionnelle sacrée non fonctionnelle mais sacrée comme si le sacré n'avait pas de fonction si le sacré a une fonction mais simplement c'est autrement fonctionnel autrement fonctionnel pour faire appel à des puissances surnaturelles d'ailleurs le surnaturel il est clairement là il dit que c'est occulte il dit que c'est de la sorcellerie donc ce qu'il espère dans le fond c'est quelque chose de magique la magie vous savez c'est un rite où quand vous avez la bonne formule ça marche ça marche nécessairement il y a quelque chose de très rassurant dans la magie donc voilà ça c'est c'est pas que ce soit non fonctionnel c'est autrement fonctionnel et avec un espoir encore plus fort alors qu'y a-t-il dans cette partie gauche occulte et sacrée il y a des statuettes il dit que ce sont les lieux de l'art vous savez ce que sont les lieux de l'art ce sont les lieux protecteurs du foyer donc je retrouve mon feu mais avec l'ambiguïté qu'a fait valoir Bachelard puisque le feu peut à la fois être destructeur mais il peut aussi être l'élément constructeur intime de la chaleur familiale la protection ici les dieux l'art sont clairement du côté de la domestication du feu même s'ils sont indonésiens ce sont ces dieux l'art à lui dans son petit bureau parisien et puis il dit qu'il y a une figure étrusque des cailloux amassés en Italie l'Italie on peut quand on le connaît on peut pas s'empêcher de savoir que l'Italie c'est même si on connaît pas on sait qu'il a écrit je cherche l'Italie à un certain moment mais c'est quand même aussi pour lui quelque chose de très identitaire par rapport à sa sphère familiale son épouse est italienne et l'Italie c'est vraiment un pays de prédilection pour lui et puis il y a des figures de dain et de serre des figures de dain et de serre on est dans une collection cette collection de dain et de serre on peut se dire bon qu'est-ce que ça vient faire là et bien là c'est Gervais qui me sert c'est la figure de Gervais pourquoi est-ce que le dain et le serre sont dans l'intime et dans le familier pour un parisien ça pourrait sembler un peu, en tout cas c'est pas du côté du réel que je dois essayer de trouver la solution mais je la trouve du côté de l'imaginaire et du mythique parce que le dain et le serre sont liés à la figure de Diane qu'il cite d'ailleurs déesse que l'on ne peut pas voir nue déesse qui est elle aussi du côté du voile qui va l'intéresser Diane c'est aussi vous connaissez l'histoire de Diane je ne vais pas vous la rappeler je suppose donc Diane c'est aussi celle par qui la mort arrive attention c'est celle qui est découverte par Actéon alors qu'elle ne pouvait pas elle ne peut pas voir la déesse Diane nue et donc elle projette de l'eau sur lui elle le transforme en serre du coup il n'a plus la parole ses chiens ne le reconnaissent plus comme il n'a plus la parole il ne peut pas non plus dominer et il se fait dévorer par ses chiens donc c'est aussi quelqu'un qui porte une possibilité de violence meurtrière et puis d'ailleurs le meurtre on le retrouve mais on trouve plutôt le couteau sacrificateur couteau sacrificateur qui fait penser au mythe d'Isaac la victime épargne si je dis le mythe d'Isaac c'est aussi parce que je connais l'oeuvre de Hanel et que je sais que le couteau d'Isaac enfin sur Isaac est souvent présent alors le couteau sacrificateur tout ça c'est un brique à braque dit-il bon c'est un brique à braque mais qui a sa cohérence symbolique et dans tout le discours commentaire qui accompagnait cette image on voit bien que c'est sa tribu symbolique qui est convoquée je vous en ai déjà parlé ici en disant pour moi d'où vient le couteau d'où vient le dingue etc mais lui-même il en ajoute puisqu'il ajoute les références philosophiques parménides, mythologiques Ulysse, Isaac, Diane, Isis et littéraire, Baudelaire et Dante c'est tout à fait normal ça fait partie de sa manière de travailler il a une écriture citationniste c'est une écriture qui est toujours en rapport avec un passé mémoriel une culture mémorielle très importante, très abondante et parfois occulte parfois occulte parfois il cite mais il ne dit pas qu'il cite et donc cette écriture invoque la convocation la convocation des invisibles dit-il, ben oui, certains sont visibles d'autres le sont moins mais effectivement il y a une tribu symbolique qui est convoquée bon, donc cette organisation du bureau c'est un ordonnancement il dit que cet ordonnancement est nécessaire et que l'écriture exige un agencement propice mais moi ce que je remarque c'est que cet ordonnancement inclut le désordre un certain désordre lui est nécessaire c'est donc pour moi pour revenir à Durand un imaginaire synthétique ce qui se vérifie par le fait par exemple que les éléments lumineux ici, ils sont à la fois du type pour reprendre la terminologie de Durand de type diurne, c'est-à-dire séparé, tranché et de type nocturne c'est-à-dire ramené à l'intime au foyer donc ils sont ambivalents ambivalents comme le faisait remarquer aussi Bach alors il dit aussi que l'écriture peut se faire au cours de la marche du mouvement il en appelle pour ça la mythologie à Ulysse et donc pour moi il est aussi de l'ordre du synthétique c'est le mouvement c'est l'avancée et alors sur le plan syntaxique c'est très clair parce qu'il le dit c'est en noir sur blanc dans son texte et c'est partout d'ailleurs dans son œuvre un aile ne se focalise jamais sur le mot il se focalise toujours sur la phrase il dit ici tout a lieu sur le plan des phrases c'est l'espace où on fait venir les phrases et il dit que c'est le site de l'arrivée des phrases c'est la phrase qui l'intéresse c'est un écrivain qui est attentif à la syntaxe à ce qui organise les parties en un tout voilà donc pour moi clairement du côté synthétique alors pour Burgos ce type d'écriture c'est ce qu'il appelle l'écriture de la ruse bon ben oui le genre privilégié de Hanel c'est bien le récit tous ces récits sont d'ailleurs des cheminements temporels importants avec une initiation avec un personnage qui est picaresque c'est-à-dire qui est de plus en plus clairement picaresque mais il l'était déjà depuis le début c'est-à-dire qu'il suit toute une série d'aventures qu'il traverse il traverse plein de mondes auxquels il n'appartient pas c'est un personnage qui revient régulièrement d'ailleurs c'est son personnage fétiche il revient de fois en fois on peut remarquer aussi quand on connaît son œuvre que chaque récit contient à la fin le germe du suivant donc il y a bien quelque chose de l'enchaînement qui est important chez lui et quant à la ruse c'est pleinement sa posture autoriale ça j'ai un spécialiste là devant moi avec Corentin Laoust qui sait que son modèle dont il s'est pleinement expliqué avec Corentin dans deux entretiens c'est Renard le rusé c'est-à-dire celui qui est d'un lieu sans être de ce lieu et qui en joue vous savez qu'il est à la fois le protégé de Solers et qui publie chez Gallimard et quelqu'un qui publie chez Charlie Hebdo il n'est pleinement lui-même dans aucun de ces lieux il apporte chez Charlie Hebdo ce qu'on n'y attend pas c'est-à-dire une langue châtie et d'écrivain des références culturelles que les autres n'utilisent pas il apporte chez Gallimard ce qui intéresse Charlie Hebdo c'est-à-dire la rébellion l'humour toujours être d'un lieu sans être totalement de ce lieu d'ailleurs sans doute est-ce pour ça qu'il dit que ce qu'il a besoin pour écrire c'est qu'il attend dès qu'il y a un appel d'air quelque chose d'insaisissable quelque chose de mouvant d'où son intérêt évidemment pour le mythe de Diane l'insaisissable celle qui combine l'éros et la mort donnée celle qui doit rester voilée donc là je suis très contente que Starobaski ait donné cette idée d'une dramaturgie interne à l'oeuvre qui est liée à la vie de la personne la ruse la dissimilation ici c'est l'ordre sous le désordre et le sacré sous le profane ça me semble parfaitement convenir à la dramaturgie interne de Yannick Hennet et donc pour aller un peu plus loin je me tourne vers Shelbourg Shelbourg avec sa poétique du sujet qui dit que toute dramaturgie interne à l'oeuvre toute métaphore est liée à une blessure narcissique et que donc cette oeuvre ne fait que répondre à cette blessure narcissique donc ayant vu tout ça je regarde le vécu de Hennel et je me dis que oui en fait c'est tellement clair qu'il en parle lui-même dans son premier roman premier roman c'est toujours très important encore qu'ici il y a eu un premier roman brûlé et ça c'est pas n'importe quoi non plus mais donc ici le premier roman publié c'est comment il explique l'éducation militaire d'un jeune homme au fritanais ce qu'il a vécu lui-même qui lui a fait comprendre l'importance du comportement de la ruse c'est-à-dire l'obéissance apparente avec une évasion invisible grâce à quoi ? je vous le donne en mille grâce à la bibliothèque donc le désordre sous l'ordre l'apparence toujours trompeuse le mur d'image permet de faire voir quelles sont les figures qui interviennent figures au sens de Gervais qui interviennent dans cette dramaturgie interne et même dans cette poétique du sujet quelles sont les images qui cristallisent cette dramaturgie interne et bien par exemple vous avez les cerfs et les petites figures étrusques et le couteau d'Isaac figure de celui qui est menacé de mort mais qui reste indemne vous avez plusieurs figures mythiques vous n'avez pas une seule image mais vous avez une collection donc pas une version mais un amoncellement de versions y compris populaires des petits objets fétiches des petits objets talismans c'est une manière de se situer dans une communauté qui n'est pas nécessairement exclusivement une communauté de lettrés c'est aussi une communauté populaire et donc c'est aussi une manière de se situer de manière plus globale dans une aventure humaine de tout temps la dernière phrase quand ça marche on en revient pantelant ça quand ça marche ça veut dire que oui il fait appel au magique à ce qui est non fonctionnel mais fonctionnel autrement il fait appel au magique mais en fait est-ce qu'il y croit parce que quand ça marche ça veut dire qu'il y a une ouverture à la possibilité de l'échec ça ne va pas de soi de capter ce qui reste en retrait d'ailleurs le mythe de Diane ça se finit mal pour Actéon donc ça ne va pas de soi on en revient pantelant et donc la chose sur laquelle il insiste en dernier lieu c'est le risque pris du créateur situation qui est ce qui impose précisément qu'on fasse jouer un rite le rite est je vous le rappelle anxiolytique or ici il s'agit dit de conjurer l'impossibilité donc le rituel est nécessaire ce mur d'image ce dispositif est nécessaire parce qu'il est anxiolytique le rite est ordonnateur vous voyez que dans son désordre il arrive tout de même fort bien à mettre de l'ordre le rite est intégrateur dans une communauté symbolique on n'a fait que parler de ça et le rite est hautement identitaire et j'espère que je vous en ai rendu que je vous ai convaincu à cet égard voilà ce que je voulais vous dire à propos de mes outils et à propos de leur utilisation à partir du mur d'image de Enel est-ce que par rapport à ça vous avez des questions moi Myriam j'ai une question parce que enfin merci déjà bon je ne doutais pas que ton exposé allait être brillant connaissant qui tu es ayant eu la chance de t'avoir comme professeur mais j'ai une question parce que pour moi à Enel dans son texte qui accompagne son bureau en fait et ça peut faire sens avec ton exposé et cette idée d'apparence toujours trompeuse mais en fait il débute son texte en mentant ou en tout cas la disposition qu'il évoque en premier lieu c'est peut-être une disposition qui a été vraie bon j'ai pour le coup là j'ai eu la chance d'aller dans son appartement dans son ancien appartement et de fait son bureau si je m'en souviens bien mais malheureusement j'ai pas d'image de ça j'aurais dû demander mais bon c'est délicat de prendre des photos de l'appartement de quelqu'un d'autant plus quand c'est un auteur qu'on étudie et qu'on est encore jeune et tout ça mais de fait il était pas loin d'une fenêtre mais par contre et ça nous est maintenant confirmé par des photographies qu'on a reçues il y a quelques mois donc il parle d'un bureau face au ciel lumineux et en fait actuellement c'est complètement faux enfin son bureau il est face à sa bibliothèque et c'est grosso modo au milieu d'une pièce alors évidemment on peut dire le texte qu'il nous donne il date de 2018 comme tu l'as dit ou comme Anne l'avait rappelé en introduction les photos qu'on a reçues c'était il y a quelques mois mais voilà la question que je voulais te poser par rapport à cet élément c'est mais aussi ce rapport à une posture d'auteur au récit de soi parce que voilà évidemment que pour Annelle bon et je pose la question connaissant un peu comme toi assez bien son oeuvre cette idée de clarté sans bord cette idée d'horizon perpétuel c'est un motif important de ces textes mais donc c'est intéressant que dans un discours au sujet d'une pratique et on pourrait espérer qu'il ne soit entre guillemets pas dans le mensonge ou en tout cas mais ici on voit qu'il joue un peu aussi avec la réalité parce que ça j'en suis persuadé en tout cas son bureau n'a jamais été face à la fenêtre au mieux il était proche d'une fenêtre enfin c'est un détail mais enfin voilà je voulais t'entendre un peu là-dessus mais après avec ce que tu as dit sur la ruse etc je comprends assez bien comment articuler tout ça mais voilà quand même t'entendre peut-être sur ces ces transformations du réel et et ce jeu enfin voilà mais bien sûr que ça commence tout de suite par un mensonge j'écris tous mes livres à ce petit bureau et puis après il dit le contraire il dit ah mais non j'écris aussi dans la rue j'écris aussi au café etc bon oui voilà donc moi je veux dire ceci ça fait partie de son oeuvre donc je le prends comme un objet de l'oeuvre voilà c'est ce qu'il veut bien nous dire de sa manière de travailler c'est peut-être pas sa manière de travailler je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai il y a un fond de vérité mais après que maintenant son bureau soit complètement lisse et face à sa bibliothèque pourquoi pas de toute manière c'est quelqu'un qui bouge c'est quelqu'un qui bouge ça fait partie de sa ruse je veux dire tu ne le capteras jamais donc voilà donc il joue il joue de toute une série de choses qui sont signifiantes pour lui mais si je peux dire le principe de son oeuvre lui-même est d'ailleurs celui-là c'est le principe du kaléidoscope tu joues toujours avec les éléments tu les reconfigures tu les reconfigures et les reconfigurations peuvent parfois être extrêmement différentes seulement c'est les mêmes ingrédients mais en même temps quand je dis kaléidoscope ce qui manque c'est l'ouverture à l'extérieur parce que c'est une partie de la vérité le kaléidoscope les éléments qui y sont en général ils y restent dans ce sens-là qu'il faut comprendre kaléidoscope donc on continue à jouer avec les mêmes mais il y en a d'autres qui s'accumulent et qui s'ouvrent parce que l'appel d'air c'est vrai ce qui m'a toujours frappé moi c'est que c'est un écrivain qui répond facilement aux sollicitations quand on lui demande de faire quelque chose oui il saute sur l'occasion et il y va donc il n'arrête pas si je peux dire de tirer profit d'avaler d'autres choses qui lui permettent de construire son oeuvre de manière extrêmement évolutive donc voilà c'est l'aube de Rimbaud ça continue ça continue ça continue et en même temps ça continue mais chaque oeuvre rejoue avec les mêmes éléments et fait déjà intervenir ce qui va être dans le suivant donc ça veut dire que sous une apparence d'ordre il y a du désordre et sous une apparence de désordre il y a de l'ordre donc on est pleinement dans une situation de ruche donc pour moi que dans le réel finalement maintenant il n'est plus un bureau d'acajou mais un gros bureau je ne sais pas moi en bois clair pourquoi pas je veux dire oui si tu me redonnes la situation d'aujourd'hui j'essaierai avec les mêmes outils de voir quelle est la continuité par rapport à ce qu'il nous a donné en 18 et je crois que tout à fait quand bien même ça s'inscrit tout à fait dans la continuité de ton analyse et voilà mais c'était aussi pour enfin je trouvais intéressant parce que cette panoplie littéraire l'enjeu c'est quand même un enjeu entre guillemets mais on sait ce que ça peut valoir avec des écrivains avec des artistes c'est un enjeu d'objectivité de dire les choses telles qu'elles sont et on voit que lui-même et ça donne de l'eau à ton moulin sur la rue sur le rejeu etc on voit qu'il ne peut s'empêcher d'un peu déplacer et d'inscrire directement ses propos et le cadre enfin l'environnement dont il doit parler dans une transformation du réel mais c'est tout ce que tu as dit donc mais voilà c'est parce qu'en t'écoutant et j'avais pas forcément fait attention à cet élément là je me suis dit oh là là enfin face au ciel non non oui d'ailleurs souvent il écrit la nuit il dit donc en fait aussi j'ai l'impression par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux qu'en fait il y a deux strates de construction de posture il y a le mur d'image il y a cette construction visuelle du mur d'image pour lui pour les gens qui le visitent et puis il y a la réponse à la revue qui est une posture qui est médiatisée qui est la réponse à une commande à ce qu'il imagine d'une attente de la part de la revue mais aussi de la part des lecteurs et puis dans lequel va intervenir un photographe parce que j'imagine que la photographie est prise par quelqu'un d'autre et pas par lui le maquettiste la personne qui va retoucher la photo enfin là il y a plein d'interventions différentes et c'est deux constructions de postures qui sont une dans un espace intérieur qu'on maîtrise et l'autre qui est dans un espace extérieur qu'on maîtrise déjà plus autant tout à fait mais la vraie intimité on ne l'aura jamais parce que même si l'écrivain te dit qu'il veut bien t'accueillir chez lui et que tu peux faire des photos qu'est-ce qui te prouve qu'avant que tu viennes il n'aura pas bien organisé son affaire pour que ce soit exactement ce que tu voulais voir enfin ce que lui veut donner à voir oui tout à fait tout à fait c'est un problème auquel on est souvent confronté quand il est question du mur d'image justement et même quand il y a des témoignages verbaux voilà à quel crédit apporter comment faire la différence à un entretien oral avec un écrivain contemporain un témoignage verbal dans un journal dans une biographie dans une lettre enfin c'est tout à fait ce sont des éléments à prendre avec beaucoup de pincettes et puis c'est là que c'est là que les théories de l'imaginaire nous sauvent parce que en fait tout ce que nous recevons c'est de l'imaginaire donc on peut il faut cesser de vouloir atteindre le réel de la personne parce que d'abord ça ne nous regarde pas c'est pas c'est pas ça qui va nous nourrir en fait c'est ce qui va nous nourrir c'est tous les objets imaginaires qui nous donnent oui donc quand tu as parlé d'énigme par exemple ou de c'est pas toi qui as employé le mot de trace ou d'indice mais tu as parlé d'énigme à un moment justement le mur d'image comme une forme d'énigme c'est une énigme vers l'imaginaire en fait c'est comment l'énigme j'en ai parlé pour Gervais parce que la figure au départ c'est une énigme mais oui pour moi dans mon travail de chercheur l'énigme ce serait par exemple pourquoi est-ce qu'il y a tellement de cerfs mais c'est une fois que le cerf et ça je le sais parce que j'ai lu l'oeuvre je vois le cerf et je vois Diane et je vois tout ce qui revient de livre en livre voilà pour lui je ne sais pas je pense que c'est ce qui reste significatif c'est que il place son bureau tu vas me dire c'est banal en même temps ce que je dis mais il est face à ses livres je pense que c'est quelqu'un tellement citationniste qu'il a besoin d'aller voir tout le temps tout le temps tout le temps c'est un outil essentiel maintenant ça c'est autre chose je veux dire le mur d'image c'est qu'est-ce qui va me mettre en disposition pour l'écriture non et je crois que c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait sens dans une des perspectives qu'on essaye de développer dans le livre et dans cet exemple-là qui est notamment traité dans notre travail collectif c'est le fait que justement son mur d'image dans les dernières photos qu'il nous a données c'est notamment un mur d'image intégré à la bibliothèque mais ça fait complètement sens par rapport à l'oeuvre de Hennel et ce citationnisme proliférant et ça fait aussi en sorte que l'environnement visuel est nécessairement intriqué à un environnement artistico-littéraire et qu'il y a du dialogue perpétuel mais il faut même ajouter la musique parce qu'il écrit en musique tout à fait surtout qu'il a il a signé le texte d'un opéra oui c'est vrai il faudrait il y a un très bel entretien là-dessus sur ses musiques les musiques sur lesquelles il écrit je peux t'envoyer si tu veux oui Myriam j'avais une question sur la notion de figure que tu as que tu as utilisé en fait sur l'articulation entre la figure et le motif récurrent est-ce que la figure elle est forcément verbalisée enfin tu vois quand tu parles justement de la figure du cerf il n'y a pas de construction verbale enfin il y a une construction verbale dans l'oeuvre littéraire à laquelle tu relis forcément le mur d'image mais ma question c'est un peu enfin c'est une question méthodologique c'est que faire quand on est face à un mur d'image sans avoir de témoignage verbal donc de texte qui l'accompagne comme ici ou d'un commentaire d'un écrivain qui va nous expliquer pourquoi il place les choses ici ou là ou d'une oeuvre littéraire dans laquelle on va retrouver des motifs récurrents est-ce qu'on peut quand même parler de figure face à quelque chose qui est purement visuel et qu'on va retrouver voilà qu'on va retrouver justement à différents moments dans des images dans une bibliothèque qu'on va retrouver sur un mur d'image etc en fait comme tu parles d'écrivain il y a toujours du texte tu n'es jamais dans la situation où il n'y a pas de texte oui même si c'est loin est-ce que je peux poser une autre question mais qui là pour le coup n'est pas spécifique à Enel mais vraiment plus large ça m'intéresserait de voir Myriam ce que tu en penses donc tu as présenté les trois grandes positions enfin perspectives développées par Durand et en fait en t'écoutant et parce qu'on réfléchit aussi beaucoup au geste du montage par rapport au mur d'image je me demandais si tu étais d'accord avec l'idée que le geste du montage il appartiendrait plutôt à la structure synthétique de l'imaginaire mais dans cette idée voilà de relier de métamorphoser ou est-ce que c'est réducteur de l'envisager comme ça parce que pour toi ou de ce que tu as déjà pu voir de ce que tu as déjà pu étudier ce geste du montage il peut être envisagé de manière plus complexe et donc potentiellement faire aussi partie de la structuration héroïque ou mystique disons qu'a priori j'aurais tendance à le rattacher à la structure synthétique mais est-ce que tu non ? non parce qu'il y a des murs d'image qui sont tout est encadré tout est symétrique tout est ouais mais il y en a d'autres qui sont vraiment non pour le synthétique c'est vraiment quand tu as les deux quand tu as les deux mais il y a des gens où c'est simplement bordélique c'est tout simplement bordélique mais donc c'est bordel mais par exemple toutes les punaises sont rouges alors est-ce que tout à fait tout à fait bordélique il y a quand même quelque chose qui unit tu vois mais il y en a c'est vraiment mais je comprends complètement la chose sur l'objet murs d'image mais par rapport au geste du montage donc tu vois le geste qui est lui-même d'une certaine manière geste de création le geste peut-être qu'il sera non moi je ne sais pas que le geste comment il se fait le geste est-ce que quelqu'un est-ce que tu as les mêmes attitudes dans la manière de monter ton mur est-ce que tu penses comme un ensemble ou pas est-ce que tu le penses comme quelque chose d'évolutif ou pas est-ce que tu le penses comme quelque chose bah oui qui ne va pas arrêter d'avaler des nouveaux trucs et c'est pas grave comment tu vois donc non mais ça c'est super intéressant parce que je crois que c'est une attention à avoir sur le type enfin oui le rapport au montage engagé dans tel ou tel processus et de fait il y a cette question de l'évolutif ou du d'une certaine manière terminé oui terminé ou en tout cas pour une certaine période mais quand on va remplacer quelque chose on va juste remplacer quelque chose qui va prendre la place de celui qu'il y avait avant ouais c'est tout ok merci moi aussi j'avais une question du même genre enfin pas une question mais une remarque du même genre que celle de Corentin sur la différence entre le mur comme résultat et le mur comme processus et une des difficultés de l'objet qu'on travaille c'est justement comment reconstituer le geste quand on est simplement face à des à des images de murs d'images en fait sans avoir forcément de témoignages ou d'explications sur comment il s'est constitué quels ont été les gestes est-ce qu'il est fait une fois pour toutes est-ce qu'il bouge est-ce qu'il se fait sur une durée longue est-ce qu'il est simplement construit comme un décor auquel on ne touche pas ensuite enfin c'est une question assez oui en fait je trouve que en tant que chercheur on ne doit pas se donner des objets inaccessibles parce qu'on va être déçu tout le temps donc ce à quoi vous avez accès c'est la plupart du temps le mur tel qu'il est à un moment donné parfois ben voilà on vient de voir avec Annel on a deux témoignages formidables mais ce n'est pas souvent le cas donc si on n'a pas les éléments pour faire la recherche ne la faisons pas quoi oui 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 étudions il y a déjà beaucoup à faire sur les quelques enfin sur les bouts d'iceberg émergés qu'on peut avoir donc utilisons ça Jessica depuis longtemps comme je n'ai pas Jessica à l'écran ah aussi elle est là voilà du coup je n'ai pas vu excuse-moi Jessica est-ce que vous m'entendez bien oui ça va un peu loin parce que j'ai des problèmes aux yeux mais aujourd'hui j'arrive à allumer la caméra donc ça va mieux donc merci mille fois moi j'ai été passionnée mais vraiment oui passionnée par tout ce que vous avez dit ça m'a fait beaucoup de bien en plus je prépare une audition pour littérature et art à un poste et ça m'a fait du bien de réentendre voilà tout ce que vous avez dit sur l'imaginaire je pense que pour moi là c'était c'était même nécessaire donc merci mille fois et je reviens sur Annel parce que j'avoue que dans le livre moi par ma spécialité je suis plus génétique des textes et j'embête beaucoup Corentin voire je le traumatise en lui posant des questions très précises sur sur les murs l'image de Annel quand est-ce qu'il le monte est-ce qu'il le monte pour amorcer son projet est-ce que ça a un but juste rituel il le fait parce qu'il a besoin comme quelqu'un qui taillerait son crayon et achèterait un nouveau cahier pour voilà pour écrire est-ce que au contraire il va choisir ses images une fois qu'il a trouvé son sujet d'écriture parce que c'est vrai qu'on a vu dans les nouvelles photos qu'Annel nous a envoyées que certaines images correspondent quand même aux tableaux qui vont se trouver dans certaines de ses œuvres donc c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure sur la bibliothèque avec les citations textuelles et peut-être les citations du coup référentielles artistiques ça ça pourrait avoir un sens donc à ce moment-là ce mur selon le jargon génétique aurait peut-être une fonction de documentation c'est-à-dire qu'on nourrit son écriture mais le projet est déjà là donc on crée son mur au fur et à mesure ou à un certain moment de l'écriture et du coup ce qui est aussi difficile à saisir c'est qu'est-ce qui reste dans un mur et comme une structure mythique qui serait immémoriale on la bouge on ne bouge plus son mur où il y a toujours le même type d'éléments le même type d'objets et qu'est-ce qui évolue et qu'est-ce qui évolue vraiment dans le but de l'écriture et c'est vrai que ces questions précises sont c'est pas évident de trouver la réponse à chaque fois Corentin me dit merci merci ça m'intéresse mais c'est pas facile pour lui je ne sais pas si vous avez des pistes ou des moyens de contourner ces problèmes ma réponse va être la même que celle que je viens de donner à Anne c'est-à-dire je pense qu'un chercheur ne peut travailler qu'avec ce qu'on lui donne on ne peut pas inventer il faut là où doit être notre rigueur c'est de ne pas extrapoler mais de travailler à partir des choses que nous avons donc je trouve ça un peu normal si un écrivain travaille sur des œuvres d'art qu'elle soit là au même titre que quand il cite il va chercher le livre en question pour le citer encore que souvent il cite de mémoire et mal mais bon voilà mais c'est la même chose pour une image je veux dire on peut avoir l'image devant le nez et quand même décrire quelque chose qu'on a vu mais qui n'y est pas vraiment bon ça bon ça fait partie des choses donc ma réponse c'est une réponse de sagesse ce qu'on n'a pas ben voilà on ne l'a pas et peut-être enfin Jessica je te donne juste c'est parce que donc on avec Jessica enfin Jessica m'a transmis toute une série de questions qui sont plutôt génétiques j'ai un peu complété avec ma connaissance de l'œuvre et je les ai transmises à Enel mais ce qui est très marrant enfin pas tout à fait marrant et parce que Myriam tu le sais aussi comme moi ça d'ailleurs il faudrait couper si jamais il y a l'enregistrement enfin pour le moment Enel n'est pas au mieux il a eu aussi des soucis de santé et tout ça mais en tout cas pour le moment il temporise vraiment et en fait il ne répond pas à ces questions mais d'une certaine manière au vu de ce que tu nous as dit Myriam je me demande est-ce que tu serais d'accord avec moi et je viens de l'envisager que justement il n'a peut-être pas trop envie d'entrer dans cette cuisine interne et que de par son rapport à la création inscrit aussi sous le signe de la ruse et bien voilà ça fait sens que alors qu'il répond à toutes les autres sollicitations celle-là il la laisse il la laisse en suspens mais est-ce que la question c'est est-ce qu'on continue d'attendre ces réponses et moi j'en doute de plus en plus mais je n'aurai probablement pas parce que enfin ce qui l'intéresse c'est d'avancer c'est un homme du mouvement donc ce qui l'intéresse c'est d'avancer en nous ce qu'on fait c'est le tirer en arrière c'est tirer pourquoi vous avez fait ça donc ça ne l'intéresse pas évidemment donc je pense que voilà c'est aussi quelqu'un pour autant que j'ai aussi appris à comprendre son fonctionnement il est il sait où il va donc il va économiser ses moyens pour arriver à ses fins et donc oui s'il joue les dianes pourquoi est-ce qu'il nous autoriserait à aller voir sous le voile enfin alors que son but c'est de travailler l'insaisissable donc il est très content de la critique sur son oeuvre parce qu'il se sent compris et ça ça lui fait grand plaisir ça c'est une chance parce que ce n'est pas le cas de tous les écrivains donc voilà au moins il y a une place pour le critique dans sa tête voilà le fait qu'il ait été lui-même romaniste probablement et prof joue sans doute en notre faveur pour ça mais est-ce qu'il va prendre son temps à expliquer ce qu'il a fait ça ne l'intéresse pas il est déjà ailleurs et puis je crois qu'il y a cette même gêne je pense Corentin aussi qu'il y a cette même gêne pour ce que Philippe de Jonquière appelle notre côté entomologiste c'est-à-dire justement le fait de s'arrêter sur des choses figées qui empêchent le mouvement et puis surtout de s'arrêter sur des petites choses qui ne sont pas forcément pour les écrivains ce qu'ils ont envie de mettre en avant c'est-à-dire que parfois ils sont gênés sur tout cet article sur ça alors que moi j'aurais aimé que vous mettiez ceci en avant ou de mon bureau j'aurais aimé que vous vous arrêtiez sur cet objet et que vous vous arrêtez sur autre chose et c'est ça qui est gênant c'est le côté plongé dans l'intimité vers des choses qui ne sont pas forcément ce qu'ils auraient aimé mettre en valeur s'ils étaient entièrement maîtres de cette médiatisation il y a Marcella qui voulait poser une question depuis tout à l'heure je lui coupe la parole pour la deuxième fois au moins après c'est vraiment une petite question parce que j'entends le mot médiatisation et donc je fais domino mais par rapport à justement cette mise en circulation de ce texte justement je voulais savoir est-ce que dans la revue il y a d'autres textes du genre qui ont été sollicités à d'autres écrivains ou est-ce que c'est particulièrement à Annelle qu'on a demandé de décrire son environnement de travail par exemple dû à sa posture antérieure qui aurait fait naître cette idée ou est-ce qu'on a plus d'informations sur comment ça se passe dans un contexte plus large c'est une question pour Corentin parce que moi je n'ai jamais eu que cette page-là de la revue d'accord bah alors oui mais en fait la revue des capages depuis bien avant en fait offre un espace d'expression à des auteurs et autrices qu'ils appellent la panoplie littéraire et en fait à l'automne 2018 enfin pour leur numéro je ne sais plus combien ils ont proposé à Annelle de jouer le jeu et donc il faut aussi savoir que cette double page pour ceux et celles qui ne l'auraient pas j'ai mis le document plus haut dans la conversation en fait les auteurs et autrices sont aussi assez libres sur certaines sections et donc enfin voilà typiquement une autre section de cette panoplie pour Annelle c'est la section cinéma d'autres auteurs et autrices auront choisi voilà d'autres éléments et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises et c'est assez intéressant sur ce côté médiatisation et paroles d'auteurs je crois que c'est une des panoplies les plus longues dans celles qui ont pu être faites alors je ne les ai pas toutes lues mais j'ai eu l'occasion de tomber sur une série quand c'était des auteurs autrices qui m'intéressaient et et Nel il s'est fait plaisir mais donc voilà je ne sais pas si ça répond à ta question Marcella oui je me demandais simplement si comment ça s'était fait dans les coulisses est-ce que ça avait vraiment été commandé ce qu'on lui a dit parle de ton environnement de travail parce qu'il y a certainement quelque chose là derrière vu ta posture publique par exemple ou si c'était quelque chose qu'il avait spontanément rédigé tu sais que les éditions Esperluet font ça depuis le confinement ils envoient régulièrement des photos du bureau de l'atelier de leurs écrivains c'est je ne sais pas si c'est mensuel mais je pense que c'est plus que mensuel on va aller voir ça ils l'envoient ils le mettent en ligne aussi sur leur site moi je suis dans la newsletter d'Esperluet mais c'est systématique on a le bureau le travail voilà c'est très intéressant voilà aussi c'est bon ils le savent et ils constituent un objet montrable mais c'est quand même intéressant non c'est pas sur leur site ça doit être réservé aux élus de la newsletter ah oui alors il faut il faut écrire à Anne Leloup en disant que vous travaillez sur ça ça vous intéresse très bonne piste je vois qu'ils sont à côté de chez moi en plus merci Myriam j'aurais peut-être encore une petite question mais elle est peut-être pas pertinente mais c'est parce que quand vous parliez de la communauté symbolique ou de cette tribu invisible d'écrivains dans un mur d'image vous avez utilisé le mot muse pour ces écrivains et nous on a beaucoup parlé de figures tutélaires et je ne suis pas sûre mais je ne pense pas qu'on ait utilisé le mot muse dans nos analyses et je voulais savoir si vous faisiez une différence entre ces deux-là et si oui comment on pouvait on pouvait faire à quels outils on pouvait faire cette différence j'ai utilisé le mot muse parce que c'est la figure antique de l'inspiratrice du poète inspiré et qu'il y a quelque chose de ça dans la posture de Annel qui se sent voilà il fait lui-même appel à la mythologie au dieu enfin etc donc voilà je l'ai utilisé comme ça je ne l'utiliserai peut-être pas pour quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par la mythologie et voilà le vocabulaire m'est venu de par le contexte des vocations qui est suscité par l'écrivain lui-même d'accord moi j'aurais peut-être une question oui merci donc j'aurais deux questions la première c'était pour vous dire enfin pour vous montrer à quel point ce que vous avez montré résonne avec mes recherches parce que pour moi la rupture est un rite parce que je vais partir de l'exemple quand Jou dit quand Jou dit rond et au moment où le rond fait référence à la conversion de Saint-Paul il s'insère dans une communauté d'auteurs qui ont écrit avant lui la rupture etc vraiment pour Bochot quand Bochot rond par rapport à Jou donc c'est juste pour vous dire que voilà j'ai été frappé par la polyvalence je suis tout à fait d'accord l'univers de Jou c'est tout à fait un univers héroïque on coupe on sépare ça m'a frappé quand j'ai j'ai travaillé avec Jacques Carillon un ancien professeur de l'UCL qui sur ce que les illustrations que Masson avait faites sur Jou et c'est là que je me suis rendu compte que Masson était complètement dans un univers de type nocturne avalage etc et que ça collait mais pas du tout du tout du tout du tout avec l'univers de Jou dont parce qu'il est toujours dans les rosses etc ou le sacré etc on s'imagine qu'il est aussi plutôt du type nocturne mais pas du tout c'est un imaginaire de séparation mais tout le temps tout le temps tout le temps c'est vraiment je peux t'envoyer ce travail si tu veux je veux bien merci et encore un autre écho c'est que cette question de Magno cette phrase de Magno que j'avais déjà repérée avant que j'avais déjà utilisée c'est il me semble qu'un discours de rupture à la fois rond et à la fois construit les conditions qui vont permettre à la rupture de pouvoir se déployer tout à fait et donc ma deuxième question enfin mon autre question était plutôt liée à cet écrit de rupture au fond qui est ce roman que Yannick Lennel a décidé de brûler et donc je me demandais s'il y avait des écrits réflexibles là-dessus si Yannick Lennel avait parlé de ce roman qu'il avait décidé de brûler peu hein dans un entretien avec Corentin dans le volume Rite et Création c'est dans l'entretien du volume Rite et Création mais oui il en parle peu enfin je crois aussi dans l'autre entretien que j'avais fait avec lui pendant ma thèse paru dans la revue Tête à Tête en fait repris in extenso dans le volume qu'on a mis sur pied avec Myriam le volume collectif consacré à son oeuvre mais voilà mais il aime il aime évoquer la chose mais il n'entre jamais énormément dans le détail et j'ai cru comprendre qu'en fait de fait il l'a brûlé mais ça ne m'étonnerait pas et ça faudra enfin ce que je ne souhaite surtout pas mais peut-être attendre son décès ou qu'il accepte de donner accès à une série de ses archives personnelles parce que j'ai cru comprendre enfin il s'est trahi dans une phrase et en me montrant un peu des boîtes dans lesquelles il avait des brouillons et tout ça qu'en fait il en a peut-être gardé une copie en tout cas un état intermédiaire et ce ne serait pas étonnant non ce ne serait pas étonnant non mais c'est tellement beau d'avoir brûlé son premier roman c'est tellement beau ça construit la posture d'une manière sacrificielle surtout avec son imaginaire du feu oui tout à fait oui c'est pas Beauchot qui avait des phares décrites dessus à brûler ou à détruire et qui finalement les avait gardés oui 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 c'est aussi une posture quoi pas une posture c'est une posture parce qu'il a toujours dit qu'il avait tout détruit Beauchot et c'est pas vrai quand il a de la peau on a tout vu et est-ce qu'on peut faire la même chose avec sa thèse puisque vous dites que le premier roman c'est beau de le brûler notre premier article nous c'est la thèse notre premier article chacun construit son personnage comme il veut on va s'être évité alors mais par contre moi je reviens un peu sur l'idée de construction de l'image de soi notamment de le bureau d'Anel parce que ça m'a fait penser en fait à à Panger qui lui fait l'inverse c'est-à-dire que on a des auteurs qui montrent ce qu'ils veulent voir enfin ce qu'ils veulent donner à voir notamment le cas d'Anel par contre Panger lui ce qu'il faisait dans sa dernière maison c'est qu'il avait trois bibliothèques chacune il y avait des tentures devant en fait et suivant la personne qui venait chez lui il ouvrait ou fermait certaines tentures et donc donnait à voir certaines bibliothèques ou pas et par exemple sur une de ses tables il y avait la machine à écrire qu'il n'utilisait jamais et suivant la personne qui venait en fait il mettait la machine à écrire sur la table ou il la retirait et je trouve ça intéressant en fait aussi notamment avec les outils que vous avez donnés pour revoir en fait ce rituel aussi finalement avec un nouveau regard de cette idée de donner à voir certaines choses à certaines personnes et en même temps chez Panger et ça m'a aussi fait penser beaucoup à Beauchot tout ce côté plastique est caché puisque les collages de Panger il les cache dans ses livres et alors Beauchot moi ce qui m'a beaucoup intéressée c'est que les collages qu'il fait sur ses cahiers ils sont par définition cachés puisqu'ils sont en archive et alors ils le sont doublement parce que dans ses journaux il parle de ses rêves il parle de tout ce qu'il fait de sa journée mais il ne parle pas de ses collages non c'est son aspect lui oui c'est ça est-ce qu'il prouve bien que l'identité elle est relationnelle donc il y a quelque chose de l'ordre d'identitaire qu'on peut partager et qu'est-ce qu'on peut partager avec qui et il y a des choses qu'on ne partage pas oui Anne je ne sais pas comment tu envisages le retour sur notre chapitre dans la session c'est sûr que ça ne va pas intéresser tout le monde et pour nous ça serait précieux aussi je ne sais pas comment tu as prévu la chose Anne on n'en avait pas discuté avec Myriam moi je vais devant moi donc on peut y aller mais c'est vrai que ça n'intéressera peut-être pas tout le monde mais bon oui c'est vrai peut-être je ne sais pas donc pour Héléna et Maxime donc comme je le disais au début on a transmis les quelques pages sur le chapitre de la dimension rituelle des murs d'image donc Myriam je suis sûre elle a des commentaires sur le déroulement du chapitre je ne sais pas si vous voulez rester pour cette conversation ou pas en tout cas si vous partez on le comprendra aisément si vous n'avez pas le texte en tête mes commentaires visent surtout à accentuer le côté rituel c'est toutes mes connaissances sur le rite que je vais apporter peut-être si on en passe à ça on peut arrêter l'enregistrement peut-être le garder pour que nous si on n'arrive pas à tout noter parce que ça va être très riche pour nous mais évidemment on fera un méga coupage comme de certaines blagues et de certaines digressions et même sur ce qui concerne Yannick Hennel effectivement sur la demande de photos etc on pourra demander à Frédéric de couper avant qu'on commence à parler de ça et de garder les quelques questions assez générales à Myriam au début on peut garder ça pour l'enregistrement et on pourra demander de couper à ce moment-là super j'ai pas envie qu'il me déteste non non et puis c'est sûr il n'y a pas de danger comme Antin non non c'est important effectivement même si on ne vise pas une audience il y a toujours des choses qui restent et même sur des vidéos peu vues il peut y avoir des problèmes ensuite donc effectivement on demandera à Frédéric de couper avant cette partie de la discussion on peut garder l'enregistrement pour nous par contre en plus ça sera Marcella qui va l'avoir converti ensuite sur son ordinateur donc voilà si Elena et Maxime vous voulez vous déconnecter si vous voulez continuer à participer à la discussion il n'y a pas de problème non plus mais voilà en tout cas merci d'être venu d'avoir assisté à cette présentation et puis voilà si on peut passer par les boutiques encore plus encore plus précisément à travers les remarques de Myriam sur notre texte je ne sais pas comment tu veux procéder Myriam tu veux projeter le texte ou nous retransmettre tu as fait des commentaires par écrit moi j'ai le texte devant moi et il y a les endroits auxquels je veux intervenir donc le mieux c'est que vous ayez le texte aussi et comme ça voilà très bien on va faire ça comme ça bah merci beaucoup peut-être qu'il faut projeter le texte Anne non tu veux que je le projette non tu veux que je l'envoie comme ça tout le monde là sous les yeux Elena nous dit au revoir mais à son micro qui ne marche pas donc merci beaucoup Elena au revoir Elena et surtout Elena dit merci pour la superbe présentation Myriam et pour les échanges merci de lire tout pour Antin non mais pour que est-ce que donc vous vouliez que je projette le texte ou que je l'envoie ou qu'est-ce qui est le mieux peut-être que je le renvoie je suis comme tu veux sauf si Myriam a une version annotée et que nous on peut la construire non il est annotée à la main donc ah ok ok mais je vais je vais envoyer peut-être la version qu'il y a Myriam parce que nous on a déjà réécrit un petit peu depuis que je te l'avais envoyée donc je vais je vais l'envoyer ce sera plus simple plutôt que de le mettre sur l'écran je te laisse commencer le temps que oui mais moi je réagis par rapport à ton ancienne version oui oui donc c'est ça je vais mettre l'ancienne version en fait je vais envoyer l'ancienne version il faut juste que je la retrouve je vais renvoyer l'ancienne version à tout le monde bon après on n'a pas fait des des modifications énormes moi je l'ai retouchée encore hier si j'ai modifié un petit peu l'ordre et la question des images d'enfance j'ai renforcé un petit peu cette problématisation là Maxime Maxime va aussi y aller il remercie pour la communication et les réactions des échanges visiblement il n'a pas non plus accès au micro donc voilà je ne voulais pas intervenir pour ne pas vous couper mais au revoir à tous et merci au revoir Maxime au revoir et Myriam pour combler pendant ce petit moment de transition sur la page Facebook d'Esperluette on peut retrouver certaines photos et les petits textes qui les accompagnent mais donc merci de nous mentionner ça parce que je crois qu'il y a l'un ou l'autre exemple qui peut vraiment être intéressant ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui interviennent absolument il y a Alban Gelé par exemple il y a de tout mais je viens d'un peu regarder il y a l'une ou l'autre chose vraiment chouette peut-être on pourra y faire référence rapidement à un endroit dans notre texte parce qu'on retrouve des murs d'image justement je suis en train de chercher c'était avant les vacances je suis en train de faire de l'archéologie dans ma boîte mail c'était la version du évidemment on a commencé à voir ça fait presque un an maintenant alors moi je peux peut-être vous donner ma version parce que moi j'en ai une ah bah voilà ça sera peut-être plus simple parce que là je suis en train de remonter ah ça y est c'est bon je l'ai retrouvé tu es là ? je suis là ? oui voilà oui d'autant que c'était je l'avais déjà un petit peu nettoyé pour te l'envoyer en enlevant des commentaires etc donc c'est vraiment important qu'on reprenne la team dans ma version il n'y avait pas de commentaire mais il y avait des couleurs oui correspondant à tu auras reconnu ma patte Myriam oui je t'ai reconnu commentaire c'est vrai oui c'est ça excusez-moi voilà voilà ça y est tout le monde peut l'ouvrir ou c'est mieux comme ça plutôt que de le projeter voilà on est prêt ? oui tu l'as envoyé par mail non je l'ai mis dans la conversation ah oui pardon je suis à contre-jour c'est bon tu peux l'ouvrir Marcella ? oui alors je commence donc dans la première page vous dites c'est au début du premier paragraphe certaines images accrochées prennent pour eux une aura particulière amenant à nuancer l'idée que Walter Benjamin devenu un lieu commun dans les études visuelles selon laquelle la reproductibilité mécanique de l'image dans le cas traité et la photographie entraîne une perte de son autorité et de son pouvoir alors la première chose que je voudrais dire c'est bon l'image est une forme parmi d'autres d'objet relique c'est pas la même chose la relique la relique effectivement c'est un original c'est quelque chose qui a appartenu ou qui a touché à une personne sainte ça me semble pas approprié pour le mur d'image parce que sauf si dans le mur d'image il y a un Magritte original signé par Magritte de manière originale exemplaire unique on est la plupart du temps dans des reproductions et donc l'objet relique pour moi ça me semble pas si vous l'utilisez il faut vraiment expliquer qu'ici on n'y est pas parce que sauf quand on y est dans le cas où je viens de dire où vraiment c'est une oeuvre originale de quelqu'un qui est exposée mais la plupart du temps on n'y est pas même quand c'est une photo d'un moment unique c'est une photo de moment c'est pas le moment donc je trouve que l'objet fétiche ou l'objet talisman c'est beaucoup plus parlant que la relique parce que la relique ça ne va que pour très très peu d'objets qui sont sur les murs d'image après il y a vraiment beaucoup aussi de portraits dédicacés ou avec un envoi manuscrit avec une signature originale là on est dans la relique ou à Brune par exemple utilise beaucoup des cartes postales envoyées par son ancien gouvernante ou par des amis et la carte postale comme il y a la signature et l'écriture oui oui s'il y a quelque chose d'écriture oui d'accord mais ça vaut la peine de dire qu'il n'y a pas que de la relique parce que sinon c'est pas vrai oui oui d'accord oui ok alors vous dites que c'est un rite de commémoration ce qui est vrai mais étant donné que le mur d'image c'est lié à l'endroit où on va produire de l'écriture produire une oeuvre nouvelle c'est aussi un rite liminaire donc je pense qu'il faut le dire aussi ça l'un n'exclut pas l'autre c'est sûr que le rite liminaire inclut le rite de commémoration dans la mesure où le rite liminaire il s'appuie comme tout rite sur quelque chose de mémoriel donc la commémoration elle fait partie de toute façon en fait je précise juste on a un autre chapitre spécial écriture oui mais c'est vrai qu'on va reprendre votre formule rite liminaire d'écriture on l'avait pas et un co-actif ça c'était vraiment de très très belles formules on avait utilisé dans l'intro du chapitre 5 la question de fonction un co-actif ou d'effet un co-actif mais c'est vrai qu'on n'a pas utilisé la notion de rite luminaire et ça ça va vraiment nous être utile pour le chapitre sur le mur comme matrice de création on le reprendra je pense à cet endroit là et ça sera vraiment très très riche un apport très riche merci beaucoup alors il faut parfois que je sache relire mes propres commentaires alors les raisons biographiques elles touchent alors l'histoire sensible acquiert une valeur particulière pour des raisons biographiques moi je pense aussi des raisons biographiques des raisons identitaires aussi au sens que c'est l'appartenance à une communauté symbolique c'est pas seulement du biographique alors et à tout le moins athéologique oui donc Bologne a pu nommer un mysticisme athée ou athéologique je pense que le fait que ce soit athée religieux athéologique ou théologique ça n'a aucune importance parce que de toute façon ce qui joue c'est que c'est symbolique que cette symbolique elle soit liée à du théologique ou pas c'est secondaire vraiment l'important c'est que c'est symbolique je suis page ça commence page 2 donc je suis page 3 de nouveau vous insistez fort sur la mémoire donc je suis dans le paragraphe après la première citation qui commence par les écrivains permettent de saisir je suis au milieu de ce paragraphe dans leurs mains et sous leurs plumes le mur prend la forme d'un lieu de mémoire personnel inscrit dans l'espace privé portant vers plus grand que soi il ne s'agit plus comme dans l'ouvrage de Pierre Nora de célébrer une mémoire nationale d'étudier une nouvelle religion républicaine en inventant des lieux mais d'explorer dans les intérieurs des écrivains la manière dont ceux-ci se créent des panthéons personnels des chapelles commémoratives des lieux de pèlerinage des images qui occupent la place centrale voilà donc moi je veux dire je voudrais remettre la mémoire dans au lieu qui est le sien c'est à dire c'est un rite un rite est toujours mémoriel sans mémoire il n'y a pas moyen de faire un rite je veux dire un rite c'est toujours un code culturel appris donc un code culturel appris mais qu'on a juste à soi et qu'on rejoue dans la singularité d'une personnalité d'un moment aussi d'une circonstance donc c'est vrai que c'est commémoratif mais ça l'est forcément parce que d'abord c'est rituel et tout rite est nécessairement pour une part commémoratif donc je voudrais bien que si vous décrivez ceci en termes rituels la commémoration c'est une partie c'est une partie essentielle il n'y a pas de rite sans commémoration mais il n'y a pas de rite s'il n'y a pas d'ajustement à soi il faut les deux c'est vraiment complètement complémentaire donc simplement attirer votre attention sur le fait que c'est vrai mais ne faites pas croire que c'est la seule fonction parce que c'est faux voilà je le dis mais ça vous l'avez peut-être déjà la note 11 de Brès il faudrait lui mettre un petit A au lieu d'un petit E un petit coquille oui oui et notamment aussi mais ça je crois que c'est déjà corrigé alors je suis page 4 et là ça c'est quelque chose sur le justement comme on est dans l'aspect commémoratif vous dites c'est après la première citation le petit paragraphe qui commence par entre les deux bibliothèques basses au milieu l'aménagement de cet espace au second étage se déroule à la fin de l'année 84 soit après près de 20 ans après la mort de l'artiste d'après les études sur les commémorations 20 ans c'est la période type pour une commémoration la plupart des commémorations ont lieu 20 ans c'est-à-dire une génération en tout cas jadis une génération c'était 20 ans après après la mort de la personne c'est le délai habituel parce que ce qui ce qui est typique de la commémoration qui est quand même toujours en rapport à quelque chose qui a disparu c'est que on n'est plus du tout dans le deuil le deuil est fait au moment de la commémoration le deuil est fait et donc on est dans une sérénité par rapport à l'objet on est dans une vision qui est en général exclusivement positive par rapport à l'objet alors qu'au moment du deuil on n'est pas uniquement dans la vision exclusivement positive on voit le pour et le contre mais 20 ans après en fait ce qu'on a écrémé on a fait son deuil on a écrémé et ce qu'on retient c'est ce qui a permis de construire l'avenir c'est la seule chose qu'on retient c'est ce qui permet de construire l'avenir et donc c'est pour ça que la grosse différence par exemple entre le discours qu'on tient au moment du deuil et le discours qu'on tient dans la commémoration c'est qu'au moment du deuil on va parler de la personne corps, esprit, âme si je peux dire au moment de la commémoration on va plus parler que de l'âme il y a toute une partie qui est partie ce qui reste c'est ce qui est immortel c'est à dire c'est ce qui permet de construire l'avenir sans quoi on ne parle pas et sans quoi il n'y a pas de commémoration déjà c'est parce qu'on a éprouvé qu'il y a quelque chose qui 20 ans plus tard a permis de construire l'avenir qu'il y a commémoration sinon il n'y en aurait pas parce qu'on est très sélectif dans les commémorations on ne commémore pas tout même si de nos jours on a l'impression qu'on commémore tout et rien en réalité on ne commémore pas tout il y a toujours une sélection la sélection est toujours effectuée en fonction du moment présent et de l'avenir qu'on veut construire oui merci c'est passionnant et merci beaucoup pour la distinction qu'on n'a pas assez faite entre deuil et commémoration quelle référence théorique ou bibliographique on pourrait mettre pour mon propre livre sur la commémoration parce que quand on a fait ce livre on s'est rendu compte j'ai travaillé avec un groupe en mémoriste bon j'étais la seule littéraire ils étaient tous historiens là-dedans ou anthropologues et sociologues et en fait on l'a fait au moment où il y avait des tas de commémorations Waterloo 14-18 enfin tout ça et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune théorie de la commémoration on était vraiment atterré mais on a eu un mal de chien à trouver les outils théoriques sur la commémoration et donc c'est pour ça que j'ai fini par faire un bouquin avec Marco Conor et l'introduction on en est vraiment content parce que l'introduction c'est le seul texte théorique qui existe sur la commémoration et rapport au deuil et donc ça je vous l'ai donné dans le bouquin sur la commémoration il est dans la liste que je vous ai donnée et le livre est déjà référencé c'est la note 5 notamment du document il faudrait qu'on l'exploite plus même merci beaucoup alors je suis page 5 bah oui je vous laisse un inventaire littéraire dans la citation donc je voulais juste dire bah oui je vous laisse un inventaire littéraire c'est je vous laisse mon testament qu'est-ce que c'est le testament c'est aussi une ritualité mais vous l'avez dit juste après la rédaction de son testament est parallèle mais ça fait partie de son testament en fait c'est qu'est-ce que je lègue à la postérité qu'est-ce que je veux qu'il vive après moi qu'est-ce que je veux qu'il me prolonge donc le testament c'est aussi c'est aussi quelque chose de enfin je veux dire c'est un rituel très codé je sais pas si c'est important pour vous à ce stade là d'en savoir plus mais le testament est hautement identitaire hautement identitaire tellement identitaire que c'est même devenu un acte notarié signé selon certaines procédures et pas d'autres etc et donc laisser un inventaire littéraire dans mon grenier c'est un des éléments du testament le testament c'est une ritualité vraiment intéressante parce que justement elle a été codifiée sur le plan administratif juridique mais que c'est aussi un procédé littéraire je veux dire le testament de Villon c'est le modèle où justement il lègue ce qu'il n'a pas et ça c'est la spécificité du testament littéraire c'est qu'on peut on peut léguer autre chose que du bien matériel et donc ça en fait partie voilà vous dites à la fin de ce paragraphe le gros paragraphe qui suit les Goncourt ont projeté ce gavarni les motivations de leur propre travail d'écrivain bah oui c'est systématique on ne peut pas parler d'un mort sans parler de soi ça c'est vraiment ça c'est dans mon article sur les tombeaux littéraires mais je ne sais pas si je l'ai mis non peut-être pas je ne me rappelle plus si j'ai mis j'ai pas devant moi cette feuille avec c'est une référence que Corentin toi tu avais mis dans la nouvelle version voilà je ne sais pas si je l'ai mis oui voilà les tombeaux littéraires du rite au texte donc il n'y a pas d'autre moyen de parler d'un mort qu'en parlant de soi il n'y en a pas parce que qu'est-ce qu'on retient d'un mort ce qu'il vous a apporté le rapport qu'il a eu avec vous donc on ne peut pas parler de lui sans parler de soi c'est impossible c'est une impossibilité fondamentale donc quand vous dites qu'ils ont projeté ce gavarni oui il ne pouvait rien faire d'autre c'est une loi donc simplement je voudrais attirer votre attention là-dessus une commémoration un tombeau genre littéraire ou même pas genre littéraire tout texte sur un mort est fait pour parler de soi il n'y a pas moyen de faire autre chose voilà c'est aussi dans mon bouquin sur dépasser la mort puisque je parle du tombeau de Nancy Houston entre autres alors je suis page 6 les petits hôtels amoureux et privés c'est juste avant illustration Violette le Duc dans son bureau Valentin Hugo André Breton à qui elle a consacré nombre de pêle-mêle fait de photographies de dessins de broderie de véritables petits hôtels amoureux et privés voilà là je voudrais attirer votre attention sur une autre pratique qui est d'ailleurs en général féminine c'est les petits les mini hôtels de dévotion que faisaient les moniales avec des petites paperolles des petits objets populaires comme ça les moniales cloîtrées elles faisaient ça en miniature et la manière dont on a analysé la fonction de ces objets c'était une manière de dominer ce qu'elles ne pouvaient pas dominer donc c'était un rapport au sacré où en général elles reproduisaient en petit et pour elle et avec des matériaux mineurs du papier de la couleur de la colle enfin bon voilà tout à fait ordinaire ce qu'elles voyaient en grand mais qui ne leur était pas accessible par exemple l'hôtel l'hôtel dans l'église ça c'était pas accessible surtout pour les moniales il y a aussi une question genrée là-dedans tout ce qui était officiel ne leur était pas accessible qu'est-ce qu'il leur restait de s'approprier en mini ce qui normalement était de l'ordre du grand et de l'extérieur et de l'inaccessible je me demande si dans les petits hôtels privés de Valentin Hugo il n'y a pas quelque chose de ce geste-là aussi je m'approprie un mois ce qui dans le fond m'est inaccessible je me le familiarise et donc aussi c'est le fait des petits hôtels la gullivérisation c'est aussi une manière de se familiariser ce qui ne l'est pas selon les catégories de Durand voilà après vous avez pour cet exemple-là ça fait vraiment sens et surtout il y a la réutilisation du portrait officiel mais qui est miniaturisé répété et en fait approprié dans des dans des broderies qu'elle a faite elle-même etc donc il y a une il y a un modèle religieux c'est les les petits les petits les petits globe à paperolles des moniales ok et ça tu en as parlé dans un article ou non non on dans art et rite maintenant mais je on a eu tellement peu de place pour notre texte dans ce catalogue je ne suis pas sûre que je ne suis pas sûre qu'on ne dit grand chose non quelqu'un qui peut vous renseigner sur ça en disant où il y a moyen de trouver de la formation je pense que ce serait Arnaud-Joyne Lambert ok merci nous on a cité ça dans le rite et création parce que ça fait partie des choses voilà qu'on montre mais je pense que dans le catalogue on a eu tellement peu de place dans ce catalogue que je pense qu'on n'a pas fait grand commentaire super merci beaucoup voilà je voulais aussi dans le paragraphe qui suit vous dites que c'est Beauvoir contrairement où c'est non c'est Hugo contrairement à le duc qui a pris le soin d'encadrer alors que Beauvoir elle a punisé des phénographies ben voilà vous avez les deux types le diurne et le nocturne c'est exactement là qu'on le voit chaque image individuelle se font dans la masse complètement nocturne et l'autre encadrée au-dessus de son bureau enfin voilà vous avez vraiment ces deux types de travail alors je suis page 7 ben oui et ça va dans le sens toujours de ce que vous dites là vous dites que c'est uniquement féminin la manipulation des images privées domaine où se sont investis les femmes et puis après vous vous enchaînez en disant que c'est les femmes qui sont les gardiennes de la mémoire privée et d'histoire familiale ben je dirais aussi de la mémoire culturelle c'est tout le travail d'Yvonne Verdier ça ce sont les femmes qui transmettent pas seulement les histoires familiales mais la culture qui commence à lire les livres aux enfants enfin voilà les premières transmetteuses de culture ce sont les femmes et ben voilà et ça va dans le même sens que ce que j'ai dit pour la moniale c'était encore l'histoire de femmes on pourra peut-être dire jusqu'à présent pour espérer que les choses changent un peu oui mais c'est vrai ça change oui non c'est complètement vrai mais on peut espérer une répartition moins c'est pour ça que c'est très important de te dire compte des conditions sociologiques avant d'étudier un mieux d'image parce que on ne peut pas dire la même chose à toutes les époques alors je suis page 8 à la fin de la page les images intègrent chez Cocteau un ensemble chaotique d'objets dont le désordre et l'hétérogénéité se font métaphores des caractères en constante évolution d'enfants entrant dans l'adolescence ils amassent ainsi objets et images de façon à la fois fortuite et prémédité ce qui relève aussi bien de l'accumulation que de la consécration par exemple l'archivage dans un tiroir d'une photographie fait l'objet d'un vif débat entre eux il y a ainsi pour l'enfant ou le jeune adulte une dimension de trésor dans les images amassées, offertes ou volées cette histoire de trésor chez Cocteau m'a fait penser à un livre de Gary qui s'appelle Trésor de la mer rouge c'est un livre de voyage c'est un livre qui est paru en folio deux euros parce qu'il n'est pas repris dans les textes de Pléiade de Gary ça s'appelle donc Trésor de la mer rouge c'est un site voyage et c'est la recherche d'un trésor et ces trésors c'est exclusivement des trésors de l'éphémère c'est vraiment j'ai trouvé que c'était c'est juste quelque chose que je vous dis comme ça en passant mais ce qu'il accumule c'est du Kairos c'est les instants de Kairos dans sa vie et c'est pour ça que la photographie lui est intéressante parce que la photographie saisit le Kairos et je me dis peut-être que vous avez ça aussi dans ce que vous peut-être que dans les photographies il y a aussi ce moment je fige le Kairos donc je le garde je le garde et typiquement et pour faire des liens entre les corpus je pense que chez Philippe de Jonquer pour parler d'une oeuvre que je connais on est vraiment là-dedans mais je ne sais pas si Anne ou Jessica ou Marcella Pauline si vous avez en tête un moment où on évoque ça en particulier dans le reste du un tout petit peu quand il est question des murs d'images surréalistes et de l'opposition avec avec les Gonkou je crois où justement il est question de la collection d'images comme façon de saisir le présent mais c'est beaucoup plus en rapport à l'actualité la culture du monde en fait se saisir des fragments du monde les faire rentrer dans un lieu personnel mais voilà c'est plus cette posture moderniste en fait de porte ouverte de fenêtre ouverte sur l'extérieur qu'on a mis en avant mais pas la pratique personnelle en fait de oui propre au souvenir aussi ou qu'elle est le support du souvenir et effectivement le fait de saisir à l'instant ou d'avoir sous les yeux des instants des traces d'instant ça peut être parce que là il y a l'espoir que quand tu retrouves la trace tu retrouves l'élan intérieur qui est lié à cette trace les affects qu'elle puisse te servir de port d'entrée pour te retrouver dans le même état d'esprit d'émerveillement ou d'extase ou de peur enfin voilà quoi c'est pas l'écart d'Aragon peut-être les murs d'Aragon qu'il a reconstruit à la fin de sa vie donc on parle beaucoup de ça il a beaucoup de fonctions mais il a aussi cette fonction là effectivement mais pour Aragon il faudrait qu'on utilise davantage d'ailleurs tes travaux sur le deuil pour ce moment je pense que ça vient après d'ailleurs dans le chapitre mais le fait que l'appartement d'Aragon s'ouvre sur la photographie d'Elsa qui avait été utilisé pour son monterment donc la photographie officielle qui est remise à l'intérieur de l'appartement mais mise vraiment en position liminaire et qui du coup donne son sens à tous les agencements d'images voilà là il y a vraiment quelque chose qui est sûr qui est sûr signifié et là je pense qu'il faudrait qu'on utilise davantage c'est pas une commémoration c'est vraiment le deuil c'est vraiment fait directement après la mort oui mais alors s'il y a un maître de la ruse c'est Aragon oui c'est sûr alors bon là méfiez-vous parce que franchement là pour ce qui est de la mise en scène de soi chapeau c'est permanent permanent pirouette après pirouette donc ça c'est oui et puis d'ailleurs c'est quelque chose qui souligne d'ailleurs que pour le coup là c'est le mur d'image qui a été le plus travaillé celui d'Aragon il y a vraiment toute une équipe de l'item qui s'est penchée dessus et qui a fait un vrai travail génétique pour le coup donc voilà on a beaucoup d'éléments mais il n'y a pas beaucoup de commentaires de lui-même en fait mais en même temps quand il a fait Henri Matisse roman c'est la même chose mais en bouquin là si vous cherchez du texte oui c'est vrai que c'est peut-être sur Aragon qu'on pourra réinsérer saisir l'instant parce que il y a cette dimension de ressaisir sa vie par les images sur son mur parce qu'il va mettre des portraits quoi il y a un matériau très hétérogène de moments qui semble aller vers la biographie de temps en temps et peut-être que là on pourra en faire quelque chose il faudra voir pour moi c'est le plus bel exemple de ruse parce que il dit lui-même que c'est des images de texte on est déjà entre les deux c'est des trucs qui évoluent dans le matériau il est mix dans la création il est mix il fait évoluer son récit il fait évoluer sa posture autoriale et même dans son vécu je veux dire oui il met en avant Elsa mais en fait il est homosexuel donc c'est c'est vraiment chose trappe interprétative après chose trappe interprétative et je trouve que son Henri Matisse Romand est un parfait exemple de ça donc le modèle il est en mini cristallisé dans Henri Matisse Romand mais tout est comme ça c'est je veux dire c'est c'est très intéressant que là ça puisse passer par le mur d'image parce que justement c'est plein d'énigmes le mur d'image et c'est vraiment enfin c'est jouer c'est poser une énigme surtout à l'échelle à laquelle il l'a faite voilà d'aller juste à poser des images tout à fait surprenantes de façon voilà sans commentaire sans rien en dire c'est vraiment laisser en fait après soi une forme de oui une forme une forme de ruse qu'on laisse ouverte à l'interprétation oui c'est des voiles tout le temps oui oui encore plus que du texte parce que c'est vraiment c'est vertigineux quoi comme univers alors on passe à Aragon oui avant Aragon il y avait juste page 9 encore une fois les reliquaires cachés chez soi tout n'est pas reliquaire faites attention oui tout n'est pas reliquaire c'est pas reliquaire bah oui caché pour qui enfin qu'est-ce qui est pour soi qu'est-ce qui est pour qui là aussi les murs d'image ils sont il y a aussi peut-être une typologie à faire par rapport à ça et elle est difficile à faire parce que c'est évolutif en même temps mais qu'est-ce qu'on fait pour soi qui est vraiment de l'ordre du rite intime le rite intime je veux dire c'est le caillou dans ma poche il ne veut rien dire à personne sauf que moi je sais que quand je serre mon caillou dans ma poche je me sens sûr de moi et je vais gagner il a fait ça c'est mon petit rite intime un mur d'image ça peut être ce rite là mais ça peut aussi devenir carrément pathologique à partir du moment où ça ne communique plus avec rien ça devient pathologique il faut que ça puisse communiquer avec l'extérieur mais il y en a qui ne communiquent plus et comment est-ce qu'on appelle l'inverse du rite intime l'inverse du rite intime c'est le contraire les rites en général ne sont pas faits pour être intimes puisque un rite est toujours une mémoire donc nécessairement liée à du collectif et il y a en général un public qui comprend il y a des témoins en général qui comprennent mais alors du coup dans le cas de nos le rite intime c'est l'exception du rite du rite normal et c'est pour ça que le rite intime à partir du moment où il se coupe complètement du réel et bien il devient pathologique la possibilité de la pathologie elle est dans l'intimité du rite parce que la nature du rite c'est d'être social d'être collectif oui mais ce cachet est montré il n'est pas forcément public parce que par exemple dans l'exemple des images dans les intérieurs on a justement le reliquaire ou le médaillon où la photo est cachée qu'on va garder dans sa poche qu'on ne sort que vraiment pour la montrer et la photo sur la cheminée qui est montré mais qui n'est pas pour autant public ah oui mais je pense qu'il y a des cercles il y a des cercles il y a mes intimes il y a ceux à qui j'ai confiance il y a le grand public enfin voilà il y a des cercles je pense que c'est pas binaire oui bien sûr c'est évolutif aussi mais c'est vrai que là le terme de reliquaire il est employé enfin il est employé de façon abusive je pense oui ok voilà et aussi quand on dit que c'est identitaire c'est un risque identitaire mais attention il y a des identités multiples Aragon c'est par excellence quelqu'un qui a des identités multiples on a tous des identités multiples donc il y a aussi ça quand je parle de cercles il y a des choses qu'on va sortir pour un certain cercle c'était ce que racontait tout à l'heure Pauline pour les uns ma bibliothèque c'est ça pour les autres ma bibliothèque c'est autre chose parce qu'il y a des cercles donc on a des identités multiples et on les fait vivre avec la communauté qui y correspond il y a aussi ça donc c'est pas binaire public-privé c'est à manipuler avec autant de nuances que nécessaires pour savoir qui est qui est le public qui est celui qui partage le rite avec qui on peut partager certains rites on ne peut pas partager les rites avec tout le monde parce qu'un rite suppose la connaissance des codes communs on accorde les mêmes valeurs qu'on ait le code commun qu'on accorde les mêmes valeurs qu'on ait les mêmes émotions et c'est peut-être un peu aussi la même chose qui se joue sur les usages du mur Myriam parce que nous évidemment on essaye de structurer l'objet à travers une série d'approches et qui nourrissent les différents chapitres mais c'est clair qu'à des moments on est confronté à des exemples qui vont un peu chercher télodynamique et donc je crois que c'est compliqué il y a des catégories mais elles sont toujours un peu poreuses oui mais oui là je trouve que la définition enfin que le code communique est utile parce que j'entends un écho de moi-même je ne sais pas ce que je dois faire ce que je dois faire si je pense tant tous vos micros sont éteints bon je ne sais pas bref la notion du rite elle est utile en ce sens qu'un rite n'est valable que pour une communauté donnée la communauté qui partage bien sûr les codes mais qui partage les valeurs et les émotions et ça en fonction de la multiplicité des identités qu'on a et des communautés diverses auxquelles on appartient ma famille ma profession mes hobbies l'époque dans laquelle je suis enfin tout ça ce sont des identités partielles qui font que mes communautés sont partielles aussi et donc que les rites que je mets en œuvre avec les uns ce n'est pas ceux que je mets en œuvre avec les autres donc ça je trouve que c'est fondamental de savoir que une ritualité n'est possible qu'en fonction d'une communauté symbolique donnée et ça permet de jouer avec ces cercles différents dans lesquels et qui se recoupent ou qui ne se recoupent pas du rite mur d'image c'est pas le même c'est pas le même rite c'est pas le même usage donc il y a des choses qui vont peut-être disparaître d'une chose même nous voilà on vient de dire ah ben ça il ne faut pas l'enregistrer si Yannick Anel doit le lire voilà nous aussi on fait ça donc voilà voilà alors la fonction principale des images est mémorielle dites-vous c'est après images mémorielles oui mais moi je pense que non que c'est pas d'abord mémorielle moi je pense que c'est d'abord la construction de l'identité présente et que évidemment le côté mémoriel contribue à construire l'identité présente et que ce présent il est appelé à pouvoir changer à pouvoir évoluer donc moi je pense que c'est c'est une condition mais ce n'est pas le but le but il est identitaire et il est liminaire ça va m'aider à faire quelque chose ça va construire mon identité ça va me permettre d'être actif ça va me permettre d'évoluer de faire bouger quelque chose voilà ou de me sentir bien juste là voilà bon mais ça c'est le but je pense que le côté mémoriel c'est toujours présent et pour certains par exemple à Ragon le côté mémoriel prend un aspect prédominant ostentatoire mais je pense que c'est pas le but c'est le moyen merci effectivement mais ça je pense que ça sera plus clair avec l'introduction où on fait un panorama plus large et c'est vrai que dans ce chapitre là on se centrait davantage sur la question voilà sur la question de de la dévotion de l'hommage à quelqu'un etc mais mais c'est sûr que voilà je pense que dans l'introduction ça sera plus mais c'est sûr il faudra qu'on mette en avant plus la notion d'identité parce qu'on a on a listé les fonctions et en fait c'est une des conclusions auxquelles on arrive mais on l'a pas forcément mis ça c'est Jeffrey qui permet de bien comprendre l'identité l'identité crée du rite et le rite crée de l'identité voilà bon alors après page 11 oui tout ce que vous dites est tout à fait vrai on est toujours parfaitement dans la question de la ruse le collage c'est par excellence une pratique de la ruse la question identitaire aussi les images pour les images démocratie de l'esprit tout ça ça fait partie aussi de de sa posture voilà page 12 je suis aussi ravie de vous lire la figuration de soi le mur comme miroir j'ajouterais quelque chose quand vous parlez de Schellbourg parce que vous dites vous parlez de l'autoportrait symbolique et du moi idéal c'est vrai mais il ne faut pas oublier que le moi idéal il est toujours projeté par rapport à un problème qui est projeté aussi donc le problème est projeté en même temps que la solution donc le problème vous allez le trouver aussi donc ça c'est important parce que sinon vous n'avez qu'une moitié de la fonction si je peux dire parce que la solution le moi idéal il s'érige nécessairement par rapport à un problème et donc le problème vous le retrouvez aussi alors par exemple pour revenir à ce que je disais du mur d'image de Hanel le problème l'ordre le désordre vous l'avez tout de suite il y a de l'ordre à gauche à droite bon alors ici je suis à Gary justement page 13 avec le caléidoscope oui je suis bien d'accord je trouve que là aussi c'est un petit peu comme avec Aragon même si ça se présente différemment Jane Seberg c'est le problème et c'est la solution donc voilà chez Gary évidemment c'est c'est multifacette et insaisissable puisque toute toute sa vie a été liée à ça à multiplier les images de soi à se trouver des nouveaux cercles à se trouver des nouvelles identités à abolir l'idée d'original différence entre l'original et la copie le vrai et le faux enfin voilà c'est aussi un exemple magnifique ça je l'ai je l'ai un peu développé depuis la version que tu as eue et j'ai développé ça sur une petite page justement sur l'ampleur que prend cette question identitaire chez Gary et toi qui connais bien Gary c'est quelque chose que tu connaissais ce Pellemel au-dessus de son bureau ou non Pellemel au-dessus de son bureau non non comme c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu que dans l'image oui fatalement je me doute qu'il s'entoure d'images voilà Anne tu avais transmis les photos ou pas du tout non je crois pas non j'ai pas eu les photos peut-être qu'on pourrait les mettre dans la discussion celle de Gary qui n'était pas évidente pour nous commenter peut-être qu'on la brûle plus un peu le pourpoint oui c'est vrai Myriam pourrait nous dire quelque chose parce qu'on a cru remarquer que c'était un mur composé que d'images médiatiques qu'il aurait recueilli dans la presse de lui et de Jane Cerber c'est pas des images personnelles ou intimes mais ils sont déjà et ça ça fait vraiment partie de son oeuvre aussi je veux dire dans ses textes c'est toujours le regard d'autrui qui construit le personnage le personnage se construit jamais seul il a toujours besoin d'être authentifié par le regard d'autrui et X fois c'est une photo c'est un photographe qui regarde c'est voilà donc c'est un motif récurrent dans son travail donc ça m'étonne pas je veux dire et lui-même il a tout fait pour être médiatique jouer avec les médias au chat et à la souris enfin bon voilà quoi changer d'apparence enfin bon voilà il a tout fait pour ça pour attirer les médias sur lui et authentifier les avatars dans lesquels il se plaisait à évoluer donc ça m'étonne pas je veux dire c'est en cohérence avec son sa dramaturgie personnelle pour réutiliser l'expression que j'aime bien chez Starobaski Anne vient de mettre les photos dans la conversation si vous pouvez il n'y en a qu'une qui s'ouvre j'en avais une deuxième mais que je ne retrouve plus c'est quoi Gary au bureau oui c'est ça et celle-ci je ne suis pas sûre qu'elle s'ouvre la deuxième si Gary au bureau elle s'ouvre c'est la photo de Jean-Paul ou Jean-Pierre Dodge pour Paris Match oui donc ça en fait j'ai développé un peu hier ce passage en parlant aussi de cette époque de sa vie à quoi correspond que c'était vraiment au fait de sa gloire aussi et effectivement j'ai réussi à identifier une ou deux photos mais pas les portraits mais ce sont des portraits de photographes professionnels là il n'y a pas de photographie privée et en fait j'ai développé un parallèle avec l'autre mur d'images fait de coupures de presse que j'avais vu dans une exposition dont je n'ai pas trouvé de photos parce que c'est vraiment cette c'est un mur de représentation médiatique de soi en fait ce n'est pas un mur d'images de soi c'est un mur de représentation de soi ah oui et il y a un grand miroir derrière lui en plus voilà en plus donc on a commenté le miroir aussi c'est de là que vient cette idée du kaleidoscope avec la duplicité le fait qu'il soit même dans l'angle pour la photo enfin voilà oui tout à fait tout à fait oui oui ça me semble normal ça ne peut pas être des photos prises par lui ça doit nécessairement être des photos prises par d'autres oui couper dans la presse enfin il y a vraiment la couverture de life c'est son instance de légitimation oui la photo qu'il a sur son bureau c'est quoi ça je ne sais pas il y en a deux ah voilà j'ai trouvé encore une autre photo où on voit mieux on voit la dernière celle-là il y en a une de la même série où on voit bien le côté on voit un petit peu mieux les photos la photo qui est sur son bureau je ne sais pas je ne savais pas une recherche iconographique hier oui en plus on la voit dans le miroir mais non ce n'est pas assez ce n'est pas assez bon après on pourrait demander la photo originale au Getty et pouvoir zoomer oui c'est vrai qu'il n'y avait jamais zoomé sur les photos la dernière et peut-être qu'il faudrait y penser aussi pour le livre illustrer peut-être des fois les grossir on verra on voit qu'il y a des effets de répétition qu'il y a toujours la même tête blonde vue sous des profils différents c'est sa femme c'est sa femme oui et en fait oui ça marque il y a vraiment c'est surtout des photos d'elle et des photos de couple et ces photos de couple alors il y en a dont j'ai retrouvé le contexte mais pas la photographie exacte mais il y a beaucoup de photographies de première ou liées dans un contexte de cinéma pendant sa carrière à Hollywood c'est vraiment il y a des photos de tournage et des photos de première au cinéma voilà il y a une photo de bébé il y a une photo de bébé effectivement que je n'avais pas vue au premier regard et puis bon voilà beaucoup de photos de Jan Seberg il y a une photo d'About Souf d'ailleurs qui est l'affiche d'About Souf tiens je me demande si ce n'est pas l'affiche américaine d'ailleurs celle-là je ne l'avais pas vue tout en haut donc il y en a quelques-unes de Jan Seberg ça devrait être plus facile à les identifier mais c'est clairement il y a quelques vraies photos mais c'est surtout quand même des coupures de presse des photos de découpure de presse sauf les toutes petites avec les marges blanches ça c'est de la photographie personnelle oui c'est marrant parce qu'elles sont superposées effectivement on voit mieux sur celles-là oui oui c'est ça c'est ça et vraiment l'attrication c'est vraiment oui ah oui 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 effectivement c'est deux on voit bien les deux types de supports même il y en a qui brillent et qui se reflètent et d'autres pas celle avec les marges blanches ça c'est du tout petit format c'est des épreuves ça c'est de la photo perso oui et Anne nouveau défi c'est quoi ce qui est punaisé il y a trois feuilles punaisées en dessous du mur d'image je ne sais pas effectivement qui ont l'air d'être des listes je dirais des to-do listes mais c'est peut-être moi qui extrapole non oui on dirait des listes je ne sais pas je ne sais pas on retrouve les boules en verre qu'il y avait chez Colette que commentait Marcella aussi alors moi ce qui m'interpelle c'est ce qui est sur son mur d'image qui est extrêmement construit pour être vraiment c'est l'amour fusionnel entre Jensi Berg et lui la belle magnifique image l'idole enfin bon voilà et lui comme personnage public mais quand même aussi tout ça mêlé avec lui bébé des photos où on voit que c'est vraiment du privé etc donc tout ça est amalgamé et il y en a deux qui sortent et qui sont sur son bureau alors il y en a une j'aimerais bien savoir ce que c'est les images sur son bureau qui ne sont pas dans son mur d'image quel est le statut différent j'ai l'impression que je vois un homme en képi sur la plus petite des deux photos encadrées et sinon c'est quoi c'est Jensi Berg de dos qui le regarde ou de profil qui le regarde ou je ne sais pas très bien voilà ça ça me semblerait significatif de dire qu'est-ce qui valait la peine d'être encadré isolé et sur le bureau c'est-à-dire plus près de lui donc plus près de l'intime que ce qui est très clairement c'est un poster c'est une affiche c'est voilà et on n'en a pas assez on le démultiplie oui oui j'essaye de trouver d'autres images où on voit mieux les images du bureau mais Anne il y a les deux images sur le bureau et puis devant la boîte on a un espèce de carré posé on a un peu voir un oeil c'est moi qui est louche ou qui je ne sais pas un oeil il y a un téléphone c'est une boule de verre tu sais une boule de verre dans lesquelles souvent il y a des fleurs ou des choses comme ça oui mais je ne parlais pas de ça tu parles d'espèce de calme pas vraiment des trucs qui est par terre oui c'est ça qui machin je ne sais pas ce que c'est mais par contre ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec lui devant le bureau les photos posées sur le bureau ne paraissent pas dans le miroir après il y a plein d'autres photos de cette même série qui a été faite pour Paris Match où le cadrage est un peu différent enfin voilà il y en a une où il fait semblant de lire l'autre il fait semblant d'écrire l'autre il regarde donc je ne sais pas si enfin voilà c'est parce que tu vois si on ne les voit pas dans le miroir ça veut dire que quand il a son bureau le pêle-mêle à côté de lui il fait partie du pêle-mêle grâce au miroir oui 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 celle du bureau si elle n'apparaissent pas selon les angles dans le miroir ça veut dire qu'elles sont encore plus mises à part mais quand lui est à son bureau il les voit et il les voit dans le miroir là c'est l'angle de la part l'usage à lui et l'usage de l'autre là-dedans oui et Anne il faut à tout prix qu'on lise l'article de Paris Match ah oui ce serait bien de le retrouver effectivement parce que là je ne savais pas qu'elle venait de Paris Match mais c'est vrai qu'il faut savoir quel est le titre de l'article et ça va peut-être nous donner des choses je ne sais pas si on a la date de l'article j'ai l'année c'était 77 on passe la recherche ouais ouais c'est sûr ah si les portraits sont datés de février 77 donc vu que c'est vraiment de la photo de presse ça doit être pour les deux trois mois après ouais t'as raison il faut faire une recherche printemps 77 Paris Match Gary on trouve bien en général grâce au collectionneur ouais bonne idée c'est peut-être celui du 25 février comment ? c'est peut-être celui du 25 février d'après ce que j'ai rapidement ah bah voilà et alors en plus Paris Match est numérisé maintenant je crois donc on devrait pouvoir le trouver sur la BNF par contre je suis super désolé mais moi je vais devoir vous laisser à cause d'une obligation que j'ai mais donc je sais pas si Myriam tu avais encore beaucoup de commentaires on est au bout là on est au bout là ou sinon en tout cas moi je dois vous laisser mais c'est pas juste par un politesse t'inquiète pas on comprend bien de toute façon moi j'ai fini parce que j'avais plus de texte c'était la fin du texte que j'avais reçu effectivement ça doit être celui du 25 février 77 merci Corentin je note et on va essayer de trouver ça bah oui merci beaucoup Myriam ça nourrit beaucoup ça nous donne envie de te faire lire le reste mais on voudrait pas non plus te solliciter plus que de raison pour ce texte mais en tout cas avec plaisir faut pas hésiter moi ça me fait plaisir et bah mais peut-être qu'on t'enverra l'introduction parce qu'on va essayer de nourrir de renforcer un peu l'ancrage rite de l'introduction et donc ça pourrait être intéressant d'avoir ton avis sur l'introduction générale qui est assez longue et voilà le reste ça sera bon voilà il y a un chapitre qui est encore en cours d'écriture mais on espère pouvoir soumettre l'ensemble sauf le dernier chapitre à Bérangère assez bientôt donc voilà dès qu'on a une version qu'on juge assez lisible on pourrait t'envoyer l'introduction parfait ça te voilà on veut pas te moi j'ai juste une question on a tous un peu des plusieurs fonctions quand on relit où on a chacun nos tics d'écriture je sais pas là c'est plus des rituels c'est des manies moi je suis très sensible aux structures de chapitres est-ce que vous ça vous avez eu vraiment un regard neuf en lisant notre chapitre est-ce qu'il y a des choses qui vous ont heurté dans l'ensemble des exemples dans les rythmes parce qu'en fait on écrit tous à plusieurs mains on a tous des russes d'écriture différents ça va bien ça va super vous faites plaisir à tous ça marche chouette c'est vrai que parfois on se demande mais je crois que j'ai déjà un peu modifié ce chapitre à vrai dire l'ordre alors je crois pas que j'ai bougé complètement l'ordre mais par contre j'ai renforcé les articulations notamment avec la question de l'enfance j'ai développé beaucoup Jacques Roubault aussi parce que c'était trop court et ça méritait ça méritait un petit développement et j'ai réécrit un peu la conclusion de façon à la faire plus globale aussi bon on va s'arrêter là parce qu'effectivement il est tard mais vraiment merci beaucoup Myriam c'est très précieux de pouvoir échanger avec toi sur ces objets précis mais aussi de façon plus générale tout ce que tu as fait sur l'approche anthropologique c'est vraiment extrêmement précieux pour nous c'est une sorte de bibliographie commentée mais au sens noble en fait du terme c'est-à-dire vraiment de donner envie d'aller chercher ce qui peut servir aux uns et aux autres donc c'est voilà je pense que ça nous a tous beaucoup aidés et voilà moi j'ai plein de petites croix rouges dans mon texte sur des choses à réutiliser à amender dans notre texte collectif donc je vais m'y atteler dès maintenant bravo je suis contente moi si c'est ce que je peux vous dire vous est utile tant mieux c'est le but bon travail bon travail à tous je pense qu'aussi ça a été très utile à Maxime pour sa thèse sur la rupture je pense que c'est c'est très bien pour lui aussi bon bah merci à tous bonne journée à vous je pense que c'est